bismillah salam alaikum youtube salam alaikum salam alaikum mohammad et tous ceux qui sont là prenez place prenez place prenez un sidari prenez une chaise asseyez vous par terre il ya de la place alors voilà le chat il est juste ici c'est bien visible ou alaikum salam elle m'a dit elle m'a dit c'est j'aime bien le jeu de mots elle m'a dit elle faisant référence à dieu pas mal je j'aime j'apprécie écoutez installez vous installez vous et puis on va commencer tranquillement comme tous les mercredis inchallah et j'espère évidemment qu'il y aura toujours autant de participation qu'il y aura des sujets super intéressants des questions super intéressantes et pas trop de relous parce que je m'en peux marre alaikum salam inès alaikum salam kalia oh kalia ça faisait longtemps j'espère que tu vas bien installez vous et on va commencer on va commencer on va commencer ça va là vous m'entendez bien sûr le sur le chat youtube il n'y a pas de bug de son ça rame pas vous m'entendez pas que d'un seul côté alors dites moi ce soir parce que je sais que vous êtes des gens ultra motivés que vous êtes des gens super intéressants que vous attendez mes lives toutes les semaines allez dites moi de quoi vous voulez parler je rappelle aux gens qui sont pas habitués les mercredis vous sont dédiés c'est à dire que je laisse la parole enfin je laisse la parole je me concentre beaucoup plus sur le chat les mercredis que les samedis parce que les samedis c'est plutôt un sujet qui est choisi par nous même on le présente on en discute entre nous etc quoique parfois on lit le chat aussi le samedi mais le mercredi c'est vraiment vous quoi donc dites moi de quoi vous voulez parler wa alaikum salam hakim j'espère que tu vas bien rire wa alaikum salam j'aime bien ça va plaisir de voir autant de beau monde autant de participants allez dites nous de quoi on parle ce soir j'ai des gens qui se connectent en mode station d'audio en mode j'écoute mais le sujet je m'en fous en fait du moins qu'il y a un bruit de fond ça va le mensonge de karim el hanifi alors est-ce que c'est un sujet aussi intéressant pour être traité je pense qu'il s'en est expliqué il a enfin dit sa vraie croyance il s'est fait rappeler à l'ordre par son collectif qu'il a totalement désavoué comme on dit chez nous on tire pas sur une ambulance je pense que tout est fait en fait tout a été dit donc je sais pas si c'est aussi intéressant que ça après je sais pas si t'as des informations nouvelles ou pourquoi pas wa alaikum salam coquelicot alors coquelicot nous dit salam wa alaikum parler du racisme inadmissible des algériens envers les sénégalais juste pour du foot alors déjà cette phrase là elle est abusive coquelicot abusive le racisme ça existe partout chez tous les peuples dans toutes les communautés du monde sur notre territoire entre toutes les communautés le fait que tu généralises à ce point en disant le racisme des algériens vers les sénégalais c'est faux c'est absolument faux l'un des principaux participants de mes lives d'ailleurs c'est Fahim Fahim d'ailleurs qu'Allah le préserve c'est un frère que j'aime du fond du coeur il est sénégalais alhamdoulilah on a jamais eu de problème avec lui je veux dire la même la notion même d'un début de micro racisme nous a jamais effleuré l'esprit donc faut pas dire n'importe quoi coquelicot d'accord tu peux pointer du doigt un certain racisme chez les supporters de foot qui on va pas se le cacher sont pas les mecs les plus intelligents de la planète il y a très peu d'ingénieurs de physiciens chez les footballeurs et chez les fans de foot surtout parce que chez les footballeurs peut-être mais chez les fans de foot il y en a peu c'est plutôt la bouffitude les insultes tu vois la haine quand ils perdent ou quand ils gagnent donc ne généralise pas aux algériens coquelicot s'il te plaît fais la part des choses entre des supporters stupides et les algériens d'accord parce que je peux te dire de la même chose de la part des Sénégalais des supporters sénégalais qui font pas toujours preuve d'un respect énorme des respect égyptiens du respect des des footeux égyptiens qui sont voilà qui sont pas irréprochables des footeux français en France avec les Bullen Boys à l'époque je sais pas si t'avais connu qui allaient jusqu'à jusqu'à tuer des gens en bon en bon supporter du PSG bon faut pas dire n'importe quoi faut pas généraliser comme ça faut se calmer faut se détendre et si tu veux pointer quelque chose d'aussi grave fais-le avec de la nuance le racisme c'est pas ah t'as vu les Chinois ils sont racistes ah t'as vu les Algériens ils sont racistes ah les Noirs c'est stupide quoi faut jamais englober tout un peuple parce qu'il y a deux ou trois connards chez eux qui font n'importe quoi c'est ridicule c'est comme les gens qui disent que les Français de souche sont des racistes c'est insupportable d'entendre ça c'est pas vrai de dire qu'il y a des Français de souche raciste évidemment tout comme il y a des Maghrébins racistes tout comme il y a des Noirs racistes mais de dire que voilà les Maghrébins les Blancs les Machins c'est insupportable insupportable alors le racisme n'a pas de couleur exactement Crémon ni de pays tout à fait ouais il y a eu des hooligans anglais et russes pendant l'Euro 2000 oui d'ailleurs à l'époque oui oui Kalia qui avait fait des qui était en train de se battre dans les rues je ne sais plus si c'était dans le sud de la France je ne sais pas où où les mecs ils étaient en train de se battre et c'était très violent c'était extrêmement violent c'était des animaux est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de dire que les russes sont des animaux et des racistes non mais il y a certains parmi les russes il faut dire la vérité c'est des hayawans comme chez les noirs comme chez les arabes comme chez les berbères comme chez les voilà je ne sais pas si tu m'as compris tu m'as compris Coquelicot je ne généralise pas mais regardez plutôt la vidéo de l'imam Boussena si alors si t'as généralisé maintenant tu dis que tu généralises pas tu veux nuancer c'est bien mais si au départ t'as généralisé et Boussena c'est pas trop notre truc Coquelicot on n'est pas on n'est pas ses adeptes tu vois c'est pas mon imam j'ai rien à voir à faire avec lui de manière idéologique c'est pas un exemple pour nous en tout cas s'il dit qu'il condamne le racisme on l'a pas attendu pour condamner le racisme et on t'a pas sur toi attendu toi Coquelicot pour condamner le racisme faut pas déconner d'accord j'aime bien moi les gens on les connait pas ils débarquent oh là là faut pas être ratif faut pas être méchant oh les musulmans faut pas être merci heureusement que t'étais là khalala wa alaikum salam Gokman ouais exactement Ali par contre Ali moi je t'entends pas très fort oui Ali Hussein oui oui là maintenant on t'entend Ali Hussein va nous dire que le mal, c'était mal et le bien, c'était bien. Et c'est vrai qu'il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le rappeler. Wa alaykoum salam, Vizir. Wa alaykoum salam, Ask. Oh, Ask. J'espère que tu vas bien, Khoya. On ne te voit plus sur Discord. Tu profites de l'été. Ah non, tu travailles, je pense. Tu bosses. Le racisme n'existe pas en islam. Tout à fait, Oppo. Allah subhanahu wa ta'ala ne juge jamais un peuple ni à son passé, ni à sa couleur de peau, ni à sa classe sociale, ni à... Le seul critère qu'Allah prend en compte pour nous, c'est la piété. C'est tellement admis chez les musulmans que c'est une évidence, en fait. Mais par contre, est-ce qu'il existe des musulmans racistes ? Bien sûr. Est-ce que vous voyez déjà la nuance ? Parce que je vous jure, dans la tête de certains, c'est pas évident. De dire qu'il n'y a pas de racisme en islam, et le fait de dire qu'il existe quand même des racistes musulmans, les gens y comprennent pas. Il y en a certains, c'est dissonance cognitive, ils n'arrivent pas à comprendre de... Parce qu'ils se disent, bon, si l'islam interdit le racisme, normalement, il ne devrait pas y avoir de musulmans racistes. Et pourtant, c'est deux choses totalement différentes. Le fait qu'une religion, dans sa base, exclut toute forme de racisme, c'est dans les textes, c'est dans la méthodologie des prophètes et des messagers. Par contre, les êtres humains, eux, ils sont indépendants des textes révélés. On prend un exemple profane en France. Le code juridique qu'on a en France interdit le meurtre. Très bien. Mais est-ce que ça empêchait Nordal-Lelandais de violer, de tuer une petite fille et même des petites filles, on ne sait pas encore ? Ben non. Absolument pas. Il y a bien une différence entre ce que la loi dit et ce que les gens en font. Et très souvent, les gens, ils buguent. Ils disent, ah, mais t'as vu, les musulmans, ils sont... Ouais, les musulmans, c'est des êtres humains, comme toi et moi. On fait des erreurs, on se trompe, on peut être méchant, on peut être hargneux, on peut être haineux. Mais voilà. Les êtres humains, ils ont des faiblesses. Il ne faut pas confondre les deux choses. Ce que dit l'islam, il se confond les musulmans. Donc oui, malheureusement, il existe des racistes musulmans, bien sûr. Ça, personne ne le nie. Par contre, est-ce que l'islam promeut le racisme ? Jamais de la vie. Bien au contraire. Allah, dans le Qur'an, il dit même l'inverse. Allah, il dit que la couleur de peau qu'il a donnée aux êtres humains, c'est un signe. Un signe. Parce qu'Allah, vous savez, dans le Qur'an, il y a ici tout un tas de signes qu'il a envoyés à l'homme, qu'il a mis dans sa création pour le faire méditer, pour le faire... Et Allah nous dit que justement, la différence entre les êtres humains, au niveau de leur couleur de peau, c'est un signe venant de lui. Donc c'est beau. C'est très très beau. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la surat 49, verset 13, il dit qu'il a créé les êtres humains, qui les a organisés en peuple et en tribu et qui les a disposés sur la terre pour qu'ils s'entre-connaissent. S'entre-connaissent, c'est pas pour qu'ils se fassent la guerre ou qu'ils se détestent. Après, les êtres humains, bon, ils ont une nature aussi. Allah nous dit que l'être humain, il est cœur et l'heure, que l'être humain, il est rancunier, il est orgueilleux, il est... Bah ouais, parce qu'on est des êtres humains, faut pas l'oublier. Wa alaykoum salam, RBBR. Je sais pas comment vous faites pour prendre des pseudos pareils. C'est... Essayez de prendre des vrais pseudos. Parce que ça devient compliqué de vous nommer. ODC, t'as fait test ADN, my heritage, lol. Non, pas besoin, rien. Moi, dès que je m'exprime, les gens me disent « Ah, mais toi, t'es un Algérien, toi. » Ouais, oui, effectivement. Tes parents, ils sont Algériens. Oui, oui, j'ai pas besoin de faire test ADN. Surtout que moi, je connais à peu près d'où je viens, en fait. Moi, je connais l'histoire un peu de ma famille. Bon, tout le monde s'en fout, je pense, mais je vais le dire quand même. Moi, mes origines algériennes, elles sont d'une ville près de Sétif, qui s'appelle Borj Boubararidj. Et cette ville, en fait, elle a une histoire particulière, parce que ça a été le foyer d'une tribu arabe, d'une tribu arabe qui venait du Maroc et qui venait, avant d'aller au Maroc, qui venait d'Arabie. Et c'était une tribu qui était liée à la famille du prophète Ali Salatouassalam. Donc, c'est pas, voilà, j'ai pas la prétention de descendre de qui que ce soit, évidemment, mais ma tribu, c'était les Bani Hachem, qui existent toujours, d'ailleurs, qui est un peu disséminée, d'ailleurs, à travers toute l'Algérie. Mais les Bani Hachem, c'était une tribu arabe ayant vécu au Maroc pendant des siècles et qui a en partie quitté le Maroc au XVIIe siècle pour aller vivre en Algérie. Parce que, voilà, c'était probablement une question d'intérêt, je pense. Et donc, mon clan, les Bani Hachem, on a vécu un peu partout en Algérie, on s'est déplacé un peu partout. Donc, voilà. Moi, je suis Algérien de mon passé récent, Marocain de mon passé un peu tardif, Arabe de mon passé très lointain. Mais aujourd'hui, je me définis comme étant un Français de confession musulmane et d'ethnie berbéro-arabe parce qu'une partie de ma famille s'est métissée avec des berbères, notamment avec des chahouis et des kabiles. Donc, moi, je suis, voilà, je suis arabe, berbère, je suis marocain un petit peu, je suis algérien aussi. Je suis un peu tout, en fait. Je suis un maghrébin, en fait. Je suis un africain du Nord. Wa alaykoum salam. Alors, vous pensez que les scientifiques seront capables de faire des clones humains ? Tu voulais dire quelque chose, Ali ? Ah, d'accord. Ok. Wa alaykoum salam, ça va être... J'espère que tu vas bien. Guerriers numériques, c'est déjà le cas, guerriers numériques. Il me semble que c'est en Chine. En Chine, il y a déjà des scientifiques chinois qui se sont lancés dans cette monstruosité de cloner des êtres humains. On sait qu'en Europe et en Occident, on a réussi à cloner des animaux qui, d'ailleurs, c'est très très mal passé parce qu'ils sont tous morts très 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 rapidement. On voit que c'est quelque chose de contre-nature. C'est... Il y a quelque chose de l'ordre du pas normal. C'est de cloner des êtres vivants. Vous savez, dans la médecine, il y a... Enfin, dans le fait de manipuler les gènes, il y a un truc qui, moi, me paraît intéressant. Ce n'est pas le clonage, mais c'est le fait de créer, avec des cellules d'un patient, créer de nouveaux organes. c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont perdu des oreilles lors d'un accident de voiture ou je ne sais pas quoi et en fait, on a pris des cellules de quelqu'un, on a fabriqué une oreille. En fait, on lui a collé une oreille sur le corps, en fait, le greffon, on l'a posé sur le corps du patient et en fait, cette oreille se formait et une fois que l'oreille était bien formée, on regreffait l'oreille du patient là où il lui manquait une oreille. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on se servait de son patrimoine génétique pour combler un manque qu'il avait. Il n'y avait pas de... On ne crée pas un autre individu, vous voyez ? On crée juste une partie de son corps pour lui redonner et je trouvais ça intéressant et pour moi, ça me paraissait même légitime. Mais là où est le clonage, c'est contre nature. Excuse-moi, Savedj, je t'écoute. Excuse-moi, est-ce que vous entendez les gens du Discord ou pas ? Les gens du YouTube ? Non, non, ce n'est pas à toi que je pose la question sur les gens du YouTube. Parce que normalement, ils devraient vous entendre. Alors, attends. Attends, attends, attends. Oui, oui, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais ça arrive. C'est rare qu'il y ait une soirée où le son passe toujours bien. Tu vois, c'est... C'est toujours rare. Attends, je règle le sein, Inch'Allah. Et puis, tu pourras reprendre. Alors, panneau de son configuration. Voilà, enregistrement. normalement, ça devrait... Alaykoum Salam, ceux qui viennent d'arriver. Excusez-moi, il y a un tout petit problème de son là, pour le coup. Ça faisait longtemps. Propriétés. Périphériques par défaut. Mesh'amateur. Ouais, c'est bizarre, ça. Au parleur. C'est en fait, le son du bureau. Normalement, le son du Discord, vous devriez l'entendre directement ici, mais le panneau ne s'en passe pas. Je vais faire un test. Ah non, là, c'est deux fois le son. On va avoir le son double. C'est pas ça. Bah non, en fait, je sais pas ce qui arrive à OBS, mais quand c'est pas le son, c'est... Après, est-ce que c'est si dérangeant que ça ? Est-ce que c'est si dérangeant que ça ? On dirait que je parlerais pour un fou. Enfin, je vais avoir l'impression de parler comme un ouf, mais c'est pas très grave non plus. Je vais essayer de régler ça. Vas-y, Savage, termine ce que tu voulais dire. Moi, je règle ça entre temps. Oui. Ouais, en fait, je disais... Je sais pas s'il m'entend, le chat. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Il y a un espèce de crétin qui vient d'écrire la Kabylie voulait que la France reste en Algérie. N'importe quoi. N'importe quoi. L'une des plus grandes révoltes qu'il y a eu en Algérie, d'ailleurs, le principal peuple en Algérie qui s'est révolté Jack, c'est justement les Kabyles. N'importe quoi. Tu verras la révolte du Sheik... Deux secondes, Savage. La révolte du Sheik el-Muqarani, la révolte de 1870. Jack va vérifier ce que c'est, après, tu pourras ouvrir ta grande bouche. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? La Kabylie voulait rester française. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh là là... Au début, exactement, c'est le peuple qui... C'est le peuple qui s'est jamais soumis, en fait, à l'obligation française. Mais bien sûr. D'ailleurs, c'était tellement le cas, c'était tellement le cas que... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'administration coloniale française en Algérie, elle avait créé un impôt spécial pour les Kabyles. Pourquoi ? Parce que les Kabyles se révoltaient tellement qu'ils devaient payer un tribut obligatoire et uniquement eux. Tellement, en fait, on voulait les plomber économiquement pour éviter qu'ils se soulèvent encore une fois. Donc, tu dis n'importe quoi, Jacques. Je ne sais pas ce que tu racontes. Et l'émir Abdelkader. Et d'ailleurs, c'était quand l'émir Abdelkader a unifié tous les peuples-là d'Algérie pour lutter contre la colonisation de la France. Les Kabyles, ils étaient en première ligne. Mais bien sûr. Quand je dis en première ligne, ça veut dire qu'ils ont tout de suite accepté, etc., etc. Et ils se sont battus comme des lions. Et pendant l'indépendance, pendant l'indépendance, on parle beaucoup, il y a les Chawis qui font donner une grande part de Chouada qui ont apporté beaucoup de choses pour la libération de l'Algérie. Mais, et ça, c'est généralement un peu mis sur le côté, la Kabylie était aussi un point central et névralgique dans l'indépendance de l'Algérie. Exactement. Et ces gens-là, en fait, je ne sais pas qui a dit le crétin qui a dit ça, mais déjà, par le fait qu'ils disent ça, ils ne connaissent pas l'histoire et l'historique de l'Algérie et plus sur quoi l'historique de la Kabylie. Voilà, c'est tout. Voilà. Exactement. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas d'ailleurs si vous entendez le Discord de les gens de YouTube. Est-ce que vous avez entendu le frère Savage qui parlait ? Confirmez-moi si vous l'entendiez. Je ne sais pas, OBS, en fait, il active le son, il active plus et il fait... Skynet et... Skynet et que tu es réveillé. Il active le son, il désactive comme il veut. Mais c'est exactement ça, Savage. Je vais te répondre, Inès, c'est juste après, sur la question que tu as posée sur la Kabylie qui serait majoritairement chrétienne, la bonne blague. La Kabylie majoritairement chrétienne. Allez demander au Kabylie, vous allez voir. C'est vrai que l'Algérie, l'Algérie, alors, dès que les Français sont arrivés en 1830, il y avait ce qu'on appelait la Régence. La Régence, c'était une administration issue de l'Empire Ottoman. Je le dis bien issue, parce que ce n'était pas l'Empire Ottoman qui était en Algérie. Parce qu'en fait, Hussein Day, à l'époque, il avait une espèce d'autonomie en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. En gros, l'Empire Ottoman, en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, administrait le territoire, mais l'avait laissé en totale autonomie les tribus et les clans qui y vivaient. Donc, il n'y avait pas de présence turque massive en Algérie. Il y avait une toute petite présence turque, mais l'Algérie, ce n'était pas la Turquie, qu'on soit clair. Et donc, à l'époque de la Régence, la France avait des partenariats avec la Régence d'Alger, notamment avec Hussein Day. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Algérie produisait plus qu'elle ne consommait. à un tel point, c'est que l'opulence de l'Algérie était devenue légendaire. Pourquoi d'ailleurs c'était devenu légendaire ? Parce que le roi Charles X à l'époque, qui avait juste avant ça subi une révolution française dans son pays, qui avait chassé d'ailleurs une bonne partie de sa famille, qui avait vu son frère se faire décapiter, Louis XVI, Charles X, lui, lors de la restauration, il avait quémandé, je dis bien quémandé, quémandé, comme un larbin, il avait quémandé de l'argent et du blé au Deïe d'Alger. Vous savez, pendant très longtemps, on a dit que l'Afrique était un pays du tir à monde qui attendait l'aide du reste de l'Occident. En fait, pas du tout. A l'époque, c'était l'inverse. Vous regarderez la dette qu'avait contractée Charles X, la couronne de France à l'époque de Charles X à Hussein Day. Tout ça, c'est sourcé, c'est connu de tous, enfin, ceux qui s'y intéressent en tout cas. Donc, Hussein Day avait prêté du blé et de l'argent à la couronne de France parce que la France était en très grande difficulté, extrême difficulté. Elle avait connu des révolutions, des famines, etc. Et au bout d'un moment, lorsque le Hussein Day avait prêté cet argent, il faut préciser au fait que Hussein Day était musulman. Donc, quand il a prêté de l'argent à la couronne de France, il l'a prêté sans intérêt. C'est très important à dire parce qu'à l'époque, quand la couronne de France prêtait de l'argent, elle, elle percevait des intérêts. Elle était sans pitié. Dès qu'elle prêtait de l'argent, elle en voulait plus que ce qu'elle avait donné. Hussein Day, à l'époque, il était tellement intègre que lorsqu'il a prêté de l'argent à la couronne de France, il l'a prêté sans aucun intérêt. Alhamdoulilah. Des dirigeants comme lui, on n'en a plus aujourd'hui. Je vous le dis clairement. Charles 10, Charles 10, à l'époque, avait déjà prévu de ne pas rembourser la dette qu'il avait contractée auprès de Charles 10. Et donc, il avait envoyé son ambassadeur à Alger qui était Deval. Et Deval, lui, tout le monde connaît cette histoire, Deval, qui était l'ambassadeur à Alger auprès du Deil, commençait à manquer de respect au Deil d'Alger. Le Deil d'Alger lui avait dit écoute, ton roi, je lui ai prêté de l'argent, je lui ai prêté du blé, maintenant il faut qu'il le rende. C'était ça le deal. Et Deval lui a dit écoute, mon roi, il n'a pas que ça à faire à te répondre. Et là, Hussein Day, il n'était pas habitué à entendre ce genre de réflexion de sa part. Il lui a demandé des explications, il lui a demandé de se calmer. Et là, Deval était en train de l'insulter, de lui parler extrêmement mal et Hussein Day l'a giflé. Vous savez, la fameuse gifle avec son tapette à mouche. Vous taperez Deval, Hussein Day. Hussein Day avait giflé l'ambassadeur de la France. Encore une fois, à l'époque, il y avait des bonhommes. Hussein Day, en plus d'être intègre quand il prêtait de l'argent, il giflait des ambassadeurs quand il lui manquait de respect. Et Hussein Day avait dit d'ailleurs juste après que l'ambassadeur français avait délibérément manqué de respect à sa personne pour créer un casus belli. un prétexte de guerre. Et donc, le prétexte de guerre pour Charles X, parce qu'il ne voulait pas rembourser ce qu'il avait pris au Day d'Alger, il avait déjà prévu longuement avant ça une guerre. Il avait mis de côté tous les accords qu'ils avaient passés parce qu'il y avait des accords entre la France et la Régence d'Alger. Tout ça, ça avait été bafoué par Charles X qui en fait a trahi Hussein Day finalement en plus de l'avoir volé. Et donc, Charles X, lui, juste après ce petit conflit avec Deval, a envoyé entre 45 et 50 000 hommes sur des bateaux. Ils ont débarqué à Sidiférouche, donc pas à Alger, parce que la ville d'Alger à l'époque était considérée comme une ville imprenable. Et ça, vous pouvez le voir d'ailleurs avec des représentations de la ville d'Alger qui datent de l'époque, de la fin du 18e siècle, début 20e. vous allez voir la taille qu'avait Alger et surtout la manière dont Alger était construit à l'époque, c'était une gigantesque forteresse. C'était une ville forteresse, si vous voulez. C'était les aériés dans Game of Thrones, tu vois. Elle était vraiment considérée comme étant une ville imprenable. Et à l'époque, il y avait seulement 10 000 janissaires qui tenaient la ville parce que l'Empire ottoman, lui, il était en guerre sur plusieurs autres fronts et la France en a profité pour attaquer l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier. Donc, ils ont débarqué à quelques kilomètres de la ville d'Alger à Sidi-Ferouche et ils ont attaqué la ville d'Alger. Les chroniqueurs nous disent qu'ils ont massacré le bétail, qu'ils massacraient la population, qu'ils déracinaient les oliviers. C'est pour vous dire à quel point les mecs, je ne sais pas si vous aimez, ils ont volé le déil d'Alger, ils ont déclaré une guerre qui était une guerre totalement illégale suivant les accords qu'ils avaient passés mais en plus de ça, ils s'en prenaient même au bétail quand ils sont arrivés au bétail, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette époque-là mais voilà comment ça a commencé. Un pays qui commence à avoir ce genre de conflit-là, ça ne peut que présager quelque chose de terrible pour l'avenir et c'est ce qui s'est passé durant deux siècles. Les premières personnes à avoir pris les armes pour combattre la France c'était justement ces tribus arabo-berbères en Algérie et notamment la région de la Kabylie qui était considérée comme la région la plus révoltée contre la France. Par exemple, Louni Segun nous dit dans son livre de 100 ans d'inavouable que je conseille à tous les Algériens et aux autres d'ailleurs et surtout à Jack tout à l'heure qui racontait des âneries sur la Kabylie c'est le nombre de crétins qu'il y a sur internet franchement qui réécrivent l'histoire comme ça. Allez étudier un petit peu au lieu de l'ouvrir. Donc lui il dit et preuve à l'appui d'ailleurs un document administratif à l'appui de l'époque il dit que les clans Kabyles et la région de la Kabylie se révoltaient tellement contre la France que vous savez cette fameuse légende de la France a construit des routes en Algérie est totalement fausse. La France avait subi une levée en fait une révolte de ces tribus en Kabylie qui a été très violente parfois et la France l'avait tellement les réprimée qu'il les avait mis à l'amende au sens propre du terme. Ils ont créé un impôt et des taxes en fait pour leur tirer le plus de pognon possible et donc éviter qu'ils recommencent une nouvelle fois. Ils ne se sont pas arrêtés là. En plus de vouloir les appauvrir ils les ont forcés à construire des routes non pas pour la population mais des routes commerciales et des routes qui servaient surtout à l'acheminement des troupes et du matériel militaire. Donc c'était essentiellement pour la logistique française et non pas pour la population. La France en Algérie elle n'a jamais fait preuve de philanthropie jamais de la vie. Et ces routes là qui les avaient construites c'était justement des cabiles ça on ne vous le dira pas. D'accord ? C'était des cabiles en partie qu'on avait arrêtés et emprisonnés et forcés à construire des routes pour la France. C'était une manière de les mettre à l'amende deux fois plus. Donc quand il y a des gens qui nous disent que la cabile voulait rester française il faut être le dernier des abrutis pour dire une chose pareille. D'ailleurs très souvent les gens confondent cabile et harki en pensant d'ailleurs qu'il y a un lien spécifique entre les deux. N'importe quoi. Il y a autant de harkis qui étaient considérés comme des noms cabiles que de harkis qui étaient cabiles. Complètement débiles. Il y a des gens qui font la confusion comme ça. Un harkis c'était quoi ? C'était quelqu'un qui travaillait pour le compte de la France pour mater sa propre population. Pour faire le flic en fait chez lui. La France en fait choisissait des gens parmi les autochtones pour menacer les leurs si vous voulez continuellement. Mais il y en a eu de toutes les régions d'Algérie que ce soit en Kabylie ou ailleurs. Il y a des gens qui font la confusion. Donc vous imaginez une histoire comme ça au sujet de la Kabylie. vous croyez vraiment que les Kabyles voulaient que l'Algérie reste française après avoir bataillé pendant deux siècles pour quasiment deux siècles pour la dégager. C'est une plaisanterie. Maintenant je vais répondre à Inès tout à l'heure qui disait la Kabylie non je termine la Kabylie tout à l'heure elle disait qu'elle était majoritairement chrétienne. C'est totalement faux. D'ailleurs je ne sais même pas où vous êtes allé chercher ce genre d'informations. C'est totalement faux. Absolument faux. Il existe des régions Kabyles où il existe des petites communautés de chrétiens. C'est vrai. Ça existe. D'ailleurs ça a toujours existé en Algérie. Une communauté chrétienne je vous rappelle qu'on avait l'une des plus grandes communautés juives et chrétiennes d'Afrique du Nord en Algérie bien avant que la France débarque. D'ailleurs ça s'est même ultra dégradé pour les juifs et les chrétiens quand la France est arrivée. Parce que la France s'est amusée à donner la nationalité française à des gens par pur calcul politique notamment avec le décret Crémieux. Le décret Crémieux à l'époque qui a fait partie du gouvernement français de l'époque à la fin du 19ème avait donné la nationalité aux tribus berbères juives d'Algérie. alors que les autres tribus berbères musulmanes elles elles n'en avaient pas le droit pour les considérer comme des sous-hommes sur le territoire. C'était une manière de lever une communauté contre une autre. Et ça les Algériens n'ont jamais oublié. Jamais. Ils n'ont jamais oublié ça. Raison pour laquelle en 61 ou 62 il y a eu une expulsion massive de juifs du pays. D'ailleurs on salue Enrico Macias qui depuis rêve d'y retourner. qui retournera jamais. Jamais de la vie. Parce que les Algériens ils n'oublient jamais quelque chose. Jamais. Donc non Inès l'Algérie ne comporte pas une communauté de cabiles majoritairement musulmanes. Jamais de la vie. D'ailleurs tu peux aller vérifier le nombre de savants qu'on... Le nombre de savants cabiles qui existent en Algérie. Les régions très très islamisées de la Kabylie c'est... D'ailleurs vous savez que la Kabylie la grande et la petite Kabylie ont été pendant la décennie noire ont été considérées comme des zones qui comptaient le plus vous savez de musulmans faisant partie du fils et du GIA du Front Islamique du Salut et du groupe islamique armé GIA oui groupe islamique armé je crois oui je crois que c'était ça donc la Kabylie était considérée presque qu'un petit état islamique en Algérie pendant la décennie noire donc il faudra m'expliquer comment se fait-il qu'il y a 20 ans c'était considéré comme un bastion même encore aujourd'hui comme un bastion de ce que les occidentaux appelleraient aujourd'hui l'islamisme et en même temps nous dire que c'est une région totalement chrétienne c'est soit l'un soit l'autre faut pas non plus faut pas mélanger les deux donc non non c'est totalement faux absolument faux tu peux trouver des reportages qui ont été faits à part France 2 il y a quelques années sur la communauté cabile musulmane pardon la communauté chrétienne cabile tu vois mais en fait c'est pardon mais c'est que des villages de des tout petits villages au fin fond de la Kabylie où t'as des gens qui ont une espèce d'effervescence même pas pour le christianisme mais pour l'évangélisme ce qui est pas tout à fait la même chose et on voit des kabiles en fait qui ont lié leur identité cabile donc berbère en opposition à l'identité arabe musulmane mais en fait c'est n'importe quoi parce que l'immense majorité des berbères en Algérie sont musulmans mais en fait dans leur tête ils veulent opposer leur identité berbère à celle des arabes qui considèrent être comme des envahisseurs ayant imposé l'islam de force etc moi j'en suis la preuve vivante je suis issu des deux bords d'un bord arabe purement arabe d'Arabie et un bord totalement totalement berbère Kabylie et Shaoui et pour preuve moi je suis musulman je suis pas chrétien donc non 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 Inès faut pas c'est une fausse information ça d'ailleurs tu verras Inès sur le classement du taux de musulmans en Algérie tu verras que quasiment plus de 90% de la population algérienne est musulmane plus de 90% je dirais plus que ça frôle plus les 100% que les 90% donc s'il y a plus de 90% de musulmans en Algérie on peut pas dire que les régions kabiles sont majoritairement chrétiennes sinon on arriverait pas à cette statistique de 90% ce serait impossible tu vois totalement impossible excuse moi je voulais dire quelque chose tout à l'heure même voilà historiquement tu l'as dit que si c'est complètement faux mais on peut aussi ça va je peux parler plus fort je t'entends de loin un dans deux tu m'entends mieux là ou pas je rapproche le micro oui voilà faut rapprocher le micro là on t'entendait bien non non rapproche rapproche ton corps là tu m'entends là tu m'entends bien ou pas oui carrément ok parfait donc oui ce que tu disais c'est parfaitement vrai mais on peut encore aussi préciser que par exemple le Bologin Ibn Ziri dont son père était un comme ça s'appelle El Mansour Ben Bologin qui était un émir régnant sur l'Ithrakeya et qui lorsqu'on regarde la région qui était l'Ithrakeya ça regroupait la Kabylie ça regroupait l'Ouest de la Libye actuelle quand tu vois des gens comme cela parce que Bologin c'est des grands noms ça vous allez en Algérie vous parlez à tous les historiens ou même aux Algériens ils vont vous dire c'est qui etc etc et c'est des gens qui ont fait rayonner qui ont fait rayonner l'Algérie historiquement parlant pour rappeler Bologin c'est celui qui a combattu les Fatimides parce que les Fatimides eux qui étaient chiites et lui il s'est dit non moi je veux pas être chiite je suis sunnite donc quand on entend des gens nous dire que par exemple les berbères on met en opposition berbères arabes islam etc c'est un mensonge total puisque Bologin qui est un berbère pur sang un berbère pur sang était un défenseur de l'islam et même il avait des convictions des convictions précises sur son islam qui était l'islam soumis tel qu'on le connait actuellement et il y en a plein d'autres il y a plein d'autres noms comme ça s'appelle de comme ça s'appelle de comme ça s'appelle non-kabyles de non-berbères qui défendait à la fois l'islam et encore une fois moi je suis désolé de le dire j'ai jamais vu de kabyle où une petite partie ça doit exister 1% 2% à peu près de kabyle qui était chrétien ou de kabyle qui était juif une grande majorité ce sont des musulmans tout comme nous comme la grande majorité des maghrébins arabes bref machin j'aime pas faire tu sais créer ce complexe de ouais moi je suis un berbère arabe etc etc puisque voilà on connait l'histoire et puis généralement ceux qui utilisent cet argument c'est vouloir créer de la scission au maghreb voilà il faut dire la vérité et puis voilà c'est tout donc historiquement parlant bouloguine qui est un grand nom d'autres personnes l'ont fait donc et qui eux se revendiquaient être des musulmans musulmans c'est pas c'est pas donné à tout le monde et le dire comme cela c'est une fierté de le dire voilà donc voilà et il faut pas faut pas aussi faire un amalgame entre saint augustin hein si je me trompe pas et qui à l'époque de la de la romantique à l'époque pré 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 islamisation hein faut pas confondre c'est deux mondes qui sont complètement différents et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire cette différence hein c'est le jour et la nuit donc voilà tout simplement c'est ce que je voulais dire et il faut remettre les barres sur les i comment ça s'appelle les points sur les i et les barres sur les t tout simplement vas-y oui je te remercie oui oui il y a des gens sur internet je pense qu'ils sont c'est lié à la désinformation des gens qui savent pas ce que c'est que les kabiles déjà parce que beaucoup de gens quand tu leur dis t'es berbère tu dis ah t'es kabile quand t'es algérien bah il n'y a pas que les il n'y a pas que les kabiles comme berbère en Algérie déjà rien que ça les personnes ils savent pas trop ce que ça veut dire berbère kabile ils sont un peu à l'ouest c'est une méconnaissance simple de l'Algérie l'histoire de l'Algérie faut juste faut juste se renseigner oui Toby c'est 200 ans d'inavouable de l'Onis Agoun l'Onis Agoun qui est un excellent livre se basant quasiment que sur des références françaises de l'époque d'ailleurs pour parler que sur des documents administratifs de l'époque des documents d'archives de la période coloniale et de de la période entre guillemets post-coloniale parce que bon on ne peut pas déconner non plus l'Algérie c'est toujours un peu une colonie de la France aujourd'hui tout le monde le sait oui Valentin j'ai reçu ton message ton mail je l'ai supprimé immédiatement après moi les mecs ils m'envoient des mails en me disant ouais prouve moi que ton islam c'est vrai parce que moi aucun musulman m'a prouvé que dès que ça commence comme ça je supprime immédiatement c'est puisque la moitié des choses que tu avais écrites étaient fausses tu partais quasiment d'un postulat chaque fois qui était faux donc ouais non je l'ai supprimé Valentin immédiatement ils font mal à la tête les gens qui une fois il y a wallahi je rigole pas une fois c'était à l'époque de pal talk il y a il y a un chrétien il m'a envoyé un mail c'était même pas un mail en fait il y a un mail il faisait il faisait au moins une dizaine de pages je plaisante pas et le gars il me dit est-ce que à l'époque je m'appelais oasis de citations mon pseudo c'était oasis de citations il m'a dit oasis odc est-ce que tu peux répondre à ça et ensuite peut-être que je me pencherai sur l'islam et en fait le ça en question il m'avait écrit ça à deux points et il m'avait mis je plaisante pas il m'avait mis au moins 200 liens de vidéos youtube 200 liens et il m'a dit en gros genre comme si c'était un professeur tu sais au collège il m'a dit tiens tu me feras une rédaction là-dessus et puis dès que t'auras fini ta rédaction tu me l'envoies et puis après peut-être que je je lui ai dit mais dégage t'as cru que j'étais ta secrétaire des mecs ils voulaient même plus débattre ils me lancent des liens des adresses url et ils me disent va là réponds à ça et puis après mais j'en ai rien à cirer moi de ce que tu penses de l'islam je m'en fous en fait et c'est moi tranquille donc tu vois Valentin quand tu envoies des mails comme ça aux gens arrête de croire que non on va faire tes devoirs à ta place tu vois c'est absurde par exemple la première question de Valentin je suis désolé Valentin mais parce que c'était marrant il me pose réellement la question pourquoi Dieu il parle de l'enfer dans le Coran pourquoi Dieu parle de l'enfer dans le Coran c'est presque une question philosophique tu vois on sort presque de la théologie tu vois mais c'est ça en fait pourquoi Dieu il parle de l'enfer pourquoi Dieu il parle du temps pourquoi Dieu il parle des montagnes pourquoi Dieu il parle de l'embryologie ouais bon pourquoi Dieu il parle d'eux c'est pas vraiment un sujet réellement de débat ouais ouais secrétaire il y a des gens qui pensent réellement Bernard Lugand c'est bof non Bernard Lugand c'est un excellent écrivain sauf que Bernard Lugand je lui reproche une chose qui lui fait perdre totalement quasiment toute objectivité lorsqu'il parle de l'islam en Afrique du Nord c'est sa haine viscérale des arabes et des musulmans viscérale c'est à dire que lui il rêve d'un nouveau maghreb qui revienne tu sais à l'époque qu'à l'époque des princes des rois et des cités états de l'antiquité berbères à l'époque des Massaïciles etc il veut il veut revoir des rois comme Juba 2 tu vois il veut revoir des Kainas partout tu vois la Kainas qui a combattu les arabes pendant deux ans lui lui il dit lui il dit que le vrai maghreb c'est un maghreb berbère totalement expurgé de toute arabité et évidemment de l'islam mais par contre il a fait un vrai travail parce que lui c'est un c'est un universitaire de formation il a déjà été prof je sais plus quelle fac en France mais c'est quelqu'un qui a une vraie rigueur quand il parle d'histoire le problème c'est quand il commence à donner son avis personnel sur ce qu'est le vrai maghreb tu vois lui par exemple il te dit que le maghreb a cessé de briller lorsqu'il est devenu arabo-berbère et musulman alors que l'histoire nous prouve totalement l'inverse c'est à dire que quand l'Afrique du Nord était totalement berbère entre guillemets quand je dis totalement berbère lorsque dans l'antiquité l'antiquité tardive l'Afrique du Nord était majoritairement berbère et païenne ou alors pagano-chrétienne parfois c'est là où tous les peuples du monde l'ont marché dessus c'est là où Rome par exemple lorsque Rome était une république et est devenue un empire a commencé à se friter avec Carthage pour le contrôle de la Méditerranée avec les guerres puniques on sait que Rome a gagné et a rasé Carthage on sait que les Vandales les incursions Vandales et surtout la création d'un royaume Vandale donc germanique les Vandales c'était un peuple germanique qui était descendu de Germanie qui avait traversé la France qui était passé en Espagne qui est passé au Maroc qui avait longé toutes les côtes nord de l'Afrique du Nord pour s'installer sur l'ancienne Carthage ils ont créé un royaume Vandale en Tunisie ils se sont d'ailleurs métissés avec la population c'est pas pour rien d'ailleurs que chez les berbères vous trouvez des gens qui sont blancs parfois blonds aux yeux bleus aux yeux verts parce que ça a été des métissages pendant très très longtemps je sais pas moi tous les royaumes du monde en fait sont passés sur le Maghreb et c'est quand justement cette Afrique du Nord est devenue berbero-arabe ou arabo-berbère c'est dans le sens que vous voulez qu'il est devenu musulman qu'il y a eu une synergie de ces peuples là c'est à dire que l'islam a donné une impulsion extraordinaire à l'Afrique du Nord qui a quand même conquis l'Espagne pendant 8 siècles qui l'a occupée pendant 8 siècles et qui avait créé la Silicon Valley de l'époque l'Andalousie musulmane du Moyen-Âge donc c'est où était cette Andalousie musulmane à l'époque berbère elle n'a jamais existé jamais donc c'est pour ça quand les Bernard Lugand il commençait à te dire le vrai Maghreb c'est un Maghreb berbère sans islam ouais dans ta tête oui dans ta tête mais dans les faits c'est pas le cas dans les faits tu vas du Maroc jusqu'en Afrique centrale en passant par l'Arabie la Perse et l'Inde et même ailleurs c'est l'islam tu vois c'est ce qu'on appelle le monde musulman donc Bernard Lugand il est assez intéressant mais il est très partiel dès qu'il parle des arabes c'est bon faut que t'arrêtes de pas de lire parce que moi j'interdirais jamais à quelqu'un de lire quelque chose faut lire Bernard Lugand même quand il dit des choses qui nous déplaisent mais dès que tu lis Bernard Lugand sur les arabes tu comprends que le mec il sort de son objectivité tu vois moi j'ai son livre l'histoire des berbères de Bernard Lugand il est très bien jusqu'à l'arrivée des arabes quand il te parle des vandales quand il te parle des royaumes berbères etc de Rome ça va mais dès qu'il commence à parler des arabes il pète les plombs tu la sens la haine chez lui immédiatement c'est faux Valentin l'enfer chez les juifs il existe sauf qu'ils ne le décrivent pas de la même manière que toi chrétien les juifs par exemple ils ont ce qu'on appelle le shéol le shéol c'est le repos des morts le repos des morts le shéol c'est quelque chose qui est très peu défini dans l'ancien testament mais c'est pas parce qu'il est très peu défini que ça n'existe pas et c'est pas parce que tu ne le comprends pas que ça n'existe pas non plus d'accord donc faut que t'arrêtes de dire n'importe quoi Valentin tu vois quand je te dis que tu pars avec des avec déjà des idées fausses dès le départ c'est toi qui t'égare Valentin tu t'égare beaucoup même donc si 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 pourquoi Dieu il est méchant il veut nous mettre ouais c'est ça Inès c'est exactement ça ouais mais pourquoi dans le Coran il y a l'enfer pourquoi Dieu s'il aime les êtres humains pourquoi il a créé la mort pourquoi Dieu s'il est gentil pourquoi il pardonne pas le polythéisme parce que Dieu il dit qu'il pardonne tout pourquoi il pardonne pas le polythéisme t'as vu ça a l'air d'être une contradiction lol MDR l'islam c'est trop pas vrai voilà ce qu'on se mange 9 fois sur 10 toute la journée avec des mails des messages insupportables ça tient plus de la remarque trollez que du réellement du débat ou de l'échange très très peu mais de toute façon toi qui es unitarien toi qui es wa alaikum salam la vérité toi qui es unitarien Valentin je sais pas quand tu lis le Nouveau Testament prenons l'évangile de Matthieu quasiment dès le départ de l'évangile de Matthieu Jésus fait référence à l'enfer très clairement par exemple quand Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste il utilise une image qui est très intéressante il parle de tu sais de 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 faire un tri parmi les êtres humains et et de de garder les bons êtres humains si tu veux les bonnes personnes et de jeter les autres au feu il utilise il utilise une image agricole en parlant de tu sais de la paille de la paille qui allait être jetée au feu la mauvaise paille qui allait être jetée au feu la référence au feu c'est à l'enfer lorsque tu lis par exemple l'évangile selon Matthieu chapitre 5 le serment sur la montagne le nombre de fois où Jésus dit aux enfants d'Israël qui seraient préférables pour eux par exemple il interdit aux bannes Israël d'insulter leurs frères il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 celui qui insultera son frère de Raqqa donc de Vaurien sera puni par le saint des drains celui qui l'insultera d'insensé sera puni par le feu de la géhenne le feu de la géhenne donc tu vas dire quoi ce sera juste un châtiment avec des flammes n'importe quoi il leur promet un châtiment jusqu'à la fin des temps pareil d'ailleurs dans le même chapitre serment sur la montagne Jésus va dire si vous avez peur que votre main soit une cause pour vous de chute il est préférable de la couper que tout votre corps soit brûlé soit consommé dans le feu de la géhenne c'est pas une image là Valentin on te parle d'un vrai enfer alors peut-être que l'idée de l'enfer t'emmerde peut-être que l'idée de l'enfer t'es insupportable parce que peut-être que tu as des choses à te reprocher c'est possible mais c'est pas parce que ça t'emmerde que tu dois le rejeter non non mais c'est ce que j'ai dit Valentin tu vois t'écoutes même pas alors tapez un ceux qui tout à l'heure m'ont entendu dire que le shéol c'était le repos des morts c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure bien avant que tu l'écrives Valentin tapez un ceux qui m'entendent nous dire ça j'ai dit que dans l'Ancien Testament les banaux ils parlaient du shéol comme étant le repos des morts et je lui ai dit qu'il avait pas compris la signification du shéol et lui il m'écrit plus haut non étymologiquement le shéol c'est le lieu où le repos des morts bah oui c'est ce que j'ai dit gars tu vois Valentin t'écoutes même pas ce qu'on est en train de te dire c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure Valentin les mecs comme toi sont pas ici pour discuter jamais toi tu viens uniquement avec la polémique et avec le oui mais moi je pense que non non moi je pense que pas du tout d'ailleurs Valentin c'est quoi le repos des morts c'est quoi le shéol toi qui dis qu'ils reposent ils attendent où en fait les morts explique nous où sont les âmes quand un corps meurt ils sont où ah j'ai pas dit ça Valentin moi j'ai dit repos des morts je t'ai dit que dans l'ancien testament le shéol il est très peu défini tu vois faut que tu te nettoies les oreilles j'ai jamais dit que c'était le repos des morts l'enfer pas du tout ni même le paradis j'ai dit que ceux qui ont fait la rédaction de l'ancien testament eux ils n'ont pas trouvé peut-être nécessaire ou ils n'ont pas voulu ou je sais pas parce qu'il y a tellement d'explications différentes mais ils n'ont pas jugé nécessaire de définir toutes ces choses nous alhamdoulilah on l'a défini très clairement tu comprends ou pas donc c'est pas parce que toi tu as un problème avec ta bible parce que tu es chrétien que tu dois tout remettre en cause dans ton existence d'accord et je vais te le dire une fois Valentin parce que vous savez Valentin dans son mail il a aussi il a osé dire cette énième supercherie que beaucoup de gens aussi croient chez les chrétiens c'est que les gens pensent que les musulmans prennent en considération la bible c'est à dire qu'on pense que la bible c'est une révélation d'Allah jamais de la vie absolument pas et dans son mail en fait il partait de ce postulat là ah mais en fait vous dites que la bible est falsifiée nous on va plus loin que la bible est falsifiée on te dit que la bible est inventée c'est une invention invention parce que si un musulman dit que la bible est falsifiée ça sous-entend qu'à un moment donné de son existence la bible était une révélation or c'est faux par exemple quand Paul de Tars écrit ses épîtres le nouveau testament ça n'existe même pas encore les quatre évangiles canoniques n'existent pas quand Paul de Tars écrit ses épîtres donc déjà du vivant de Jésus la bible ça n'existait pas il y avait ce qu'on appelle les écritures et encore les écritures c'est un terme très vaste parce que même à l'époque de Jésus il y avait plusieurs canons de l'ancien testament plusieurs canons notamment il y avait la Torah samaritaine qui existe toujours aujourd'hui il y avait la Torah que tu as aujourd'hui dans ta bible Valentin qui est tiré du canon massorétique qui sont deux canons différents déjà à l'époque de Jésus donc trouve-moi la bonne si tu veux c'est sûrement pas celle de ta bible crois-moi sur parole donc déjà du vivant de Jésus la bible ça n'existait pas de l'époque de Paul de Tars celui qui est censé reprendre de flambeau la bible ça n'existait pas encore il fallait attendre des siècles et des siècles et des siècles avant de voir un livre que tu appelles aujourd'hui la bible qui est une compilation de livres écrits par des gens anonymes à des époques différentes par des gens différents qui n'ont jamais connu Jésus qui ont écrit dans une langue que Jésus ne connaissait probablement pas voilà quoi avec des dizaines de milliers de manuscrits avec des millions de variantes différentes donc c'est pas à toi Valentin ici de nous apprendre ce que c'est que la bible d'accord Allah subhanahu wa ta'ala par contre Valentin il parle de l'injil l'injil c'est beaucoup plus précis que ta bible d'accord d'ailleurs petite information Valentin le terme bible biblos tu sais d'où il vient étymologiquement c'est tiré du nom d'une ville païenne une ville païenne du Liban de l'antiquité la ville de biblos et cette ville elle était connue pour être une ville connue pour fabriquer des papyrus donc imagine que le nom de ton livre sacré il vient même pas de Dieu il vient de païens en fait il vient des païens le nom d'une ville païenne il fait référence à une ville païenne donc la ramène pas avec la bible d'accord tu comprends ou pas Allah dans le coran il parle de et il parle de l'injil quand on fait référence quand vous faites référence à la bible et 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 il lit toujours le fait que ce soit la Torah révélée à Moussa et non pas la Torah que t'as chez toi donc je t'expliquais tout à l'heure qu'il existe plusieurs canons etc on parle même pas de Pentateuk parce que le terme même Pentateuk il est aussi problématique parce que Pinta veut dire 5 le Pentateuk c'est 5 livres ou 5 rouleaux si vous voulez la Torah qu'avaient les banoussra il y a encore peu de temps d'ailleurs même les juifs aujourd'hui c'est toujours des grands rouleaux quand tu vas à la synagogue ils ont d'énormes rouleaux des rouleaux qui peuvent faire des dizaines de mètres d'accord mais Al-Tawrat dans le coran c'est simplement la loi la loi qui a été révélée aux banous isra'il d'accord et non pas 5 rouleaux tu vois il n'y a pas le livre de l'exode le livre de la genèse le livre des nombres le livre hein du Deutéronome etc ça c'est un découpage qui s'est fait par des hommes un agencement de texte qui s'est fait pardon par des hommes donc même cette notion de Torah là qu'il y a chez toi la Torah biblique n'a rien à voir avec la Torah dont le Coran parle jamais est-ce que tu comprends Valentin ? donc quand tu pars du principe que la Torah dont parle Allah dans le Coran c'est la tienne mais c'est que t'as rien compris en fait je pense même pas que tu puisses connaître même l'histoire de la rédaction de l'Ancien Testament tellement t'es largué tu vois donc va dormir Valentin t'as pas de conseils à nous donner ici encore moins d'histoire de la Bible à nous faire d'accord je t'ai pas attendu moi pour étudier la Bible t'as pas le niveau en fait je te le dis clairement t'as pas le niveau tu fais pas partie des gens assez cultivés pour donner leur point de vue sur la Bible jamais exactement alhamdoulilah tout à fait d'ailleurs je vais te donner une piste Valentin parce que très souvent il y a des mecs comme t'as qui essaient de faire un lien entre la Torah enfin la Bible en règle générale et le Coran tu liras juste la surat les bestiaux verset 91 surat les bestiaux verset 91 et tu liras l'histoire du processus de l'écrit de l'Ancien Testament entre guillemets qu'Allah a décrit et il te dit mais ce que les beno-israïls ont écrit dans leur histoire ça vient pas ça vient pas ça vient pas de moi ils ont pris une révélation et puis après ils sont allés en freestyle ce que leur manuscrit d'ailleurs prouve ce que l'histoire de la rédaction de l'Ancien Testament prouve voilà écrit par des auteurs anonymes à des époques différentes dans des langues différentes très souvent avec des contradictions évidemment manifestes on a jamais retrouvé un manuscrit datant de l'époque de Moïse ce qui est problématique Valentin sans aller sur Google c'est quoi le manuscrit le plus ancien qu'on ait de l'Ancien Testament encore une fois je fais appel à ton honnêteté de croyant sans aller sur Google quel est le quel est le livre de l'Ancien Testament le plus ancien pas le manuscrit pardon le livre de l'Ancien Testament le plus ancien dont la datation est la plus ancienne la plus proche de l'époque de Moïse Valentin non non pas le manuscrit mais en plus c'est faux en plus c'est totalement faux ce que tu en es mais merci beaucoup le codex Vaticanus n'importe quoi est-ce que tu peux me dire quel est le livre le plus ancien de l'Ancien Testament la datation sa datation non pour ça il faut le valider ça là et moi je dis toujours aux gens que si les gens veulent venir participer il faut qu'ils viennent se faire valider sur le Discord j'en fais pas c'est le livre d'Amos le livre d'Amos je te l'écris Amos le livre d'Amos est considéré comme le livre de l'Ancien Testament le plus ancien qui daterait de 750 avant Jésus-Christ est-ce que tu te rends compte le livre d'Amos on est même pas dans la Torah là c'est à dire qu'il existe des livres de la Torah et des parts entiers de la Torah qui sont plus récents que le livre d'Amos mais pour ça Valentin il faut étudier un petit peu il faut étudier la paléographie il faut étudier la critique textuelle il faut pas simplement dire on a des manuscrits c'est ancien ça suffit pas ça suffit pas du tout donc c'est pas toi qui vas me donner un cours sur l'ancienneté de la Bible et sa crédibilité jamais de la vie et tu verras d'ailleurs que les musulmans sont totalement opaques à ce genre de à ce genre d'histoire à partir du moment où tu dis à un musulman crois en la Bible vas-y s'il te plaît crois en la Bible surtout au Nouveau Testament et que le musulman te demande simplement mais qui a rédigé le Nouveau Testament le simple fait qu'il y ait un point d'interrogation sur cette question le musulman il trace sa route il te dit laisse moi tranquille moi j'ai le Coran il me convient tout à fait il remplit totalement et d'ailleurs c'est ça le truc pourquoi l'islam a beaucoup d'engouement chez les chrétiens alors que le christianisme lui n'a que peu d'engouement chez les musulmans parce qu'en fait l'islam tel qu'Allah l'a révélé dans le Coran remplit tous les critères tous les critères et toutes les attentes des êtres humains sur tous les plans marital économique sociétale au niveau de la gouvernance tout par contre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament eux ouille c'est très très souvent des livres entiers de généalogie qui servent à rien des récits de bataille qui servent pas à grand chose des enfin voilà quand vous lisez le Nouveau Testament c'est pas vraiment des injonctions de Jésus il y en a très peu des logias de Jésus où Jésus donne des injonctions à son peuple il y en a relativement peu quand vous lisez les quatre évangiles canoniques c'est la biographie de Jésus selon un inconnu encore quelqu'un qui n'était même pas là donc c'est les deux ou trois années de la vie de Jésus sur terre pendant son ministère et encore c'est très lacunaire c'est extrêmement lacunaire je parle même pas des épîtres de Paul parce que les épîtres de Paul comme vous le savez portent des noms qui est adressé à des peuples la lettre aux Thessaloniciens c'était pas la lettre aux Maliens la lettre aux Galates c'était pas la lettre aux Japonais d'accord Allah dans le Coran il parle à l'humanité donc quand vous prenez en fait tout ça le musulman lui il est assez opaque au niveau de la Bible très opaque donc Valentin je te souhaite bon courage pour convaincre qui que ce soit de l'acceptation de la Bible qui que ce soit Sultan qui donne des cooks floués ce soir hein mais ouais Inès Inès je te jure t'aurais vu son mail qu'il m'a envoyé Wallah il racontait tellement au moins une bêtise par phrase et tout à l'heure il m'a dit est-ce que t'as reçu mon mail je l'ai supprimé ton mail le niveau il est tellement médiocre j'ai même pas le temps d'y répondre j'ai pas le temps moi je monte des projets je préfère discuter avec mes frères et soeurs discuter même avec des chrétiens avec plaisir mais faire la leçon à des chrétiens qui connaissent rien du tout qu'ont lu deux pages wikipédia une vidéo youtube sur la Bible etc et qui viennent faire les grands savants de la Bible t'es en retard très très en retard donc la question de l'enfer Valentin est obsède toi pas nous jamais nous alhamdoulilah il y a un enfer il y a un paradis alhamdoulilah on a aucun problème avec ça par contre ça te perturbe c'est ce qu'on disait tout à l'heure Yumi c'est pas que les juifs ne croient pas à l'enfer et au paradis c'est qu'ils ont une définition de l'enfer et du paradis qui est très différente de la nôtre faut pas être catégorique sur ce genre de questions d'accord c'est c'est vraiment très complexe vous savez qu'à l'époque de Jésus à l'époque de Isa les saducéens qui faisaient partie d'une des branches du judaïsme en Palestine de l'époque ne croyaient pas aux anges et ne croyaient pas en la résurrection pourtant c'était des banosaraïs quand ils lisaient leur Torah les anges il y en avait beaucoup des messagers de Dieu qui venaient parler aux hommes aux prophètes aux messagers il y en avait pas mal et pourtant ils faisaient partie d'une catégorie de banosaraïs qui ne croyaient pas en la résurrection qui ne croyaient pas aux anges ben voilà est-ce que c'était incohérent selon nous ben oui moi je pense un petit peu mais eux ils avaient une vision de leur Torah qui était particulière t'as vu les coumraniens les coumraniens c'était aussi une secte secte c'est pas péjoratif dans théologie quand on parle de secte c'est pas le terme secte qu'on trouve aujourd'hui secte vient du terme secta qui veut dire groupe divisé la division c'est un groupe qui s'est coupé qui s'est détaché d'un autre donc il y avait plusieurs sectes juives à l'époque qui étaient différentes qui avaient des obéances différentes et des croyances différentes parfois ben les coumraniens eux c'était des gens qui vivaient comme des ascètes ils vivaient pauvrement ils vivaient reclus ils vivaient qu'entre hommes et eux par exemple ils ne donnaient pas ils ne donnaient aucune légitimité au temple d'Israël tu sais le grand temple d'Israël ben ce temple là eux ils ne leur donnaient aucune légitimité pourquoi ? parce qu'ils estimaient que ce temple il avait été souillé par des traîtres à la véritable croyance juive et pourtant ils vivent à la même époque quasiment sur le même territoire est-ce que vous comprenez ? quand vous posez une question comme Valentin qui est visiblement très naïf il arrive et il dit oui mais les juifs eux ils pensaient que oui mais est-ce que c'est vrai que les juifs pensaient que en fait à l'époque il y a eu des juifs il y avait des obésiences juives il y avait des croyances juives il y avait des vous comprenez des sectes juives différentes parfois il y avait des il y a des écrivains chrétiens qui ont écrit des collections de livres là-dessus sur les coumraniens moi il y a un truc qui m'a sidéré chez les coumraniens ça va vous paraître bête mais chez les coumraniens c'est une société qui est assez complexe et pas que chez eux que chez eux d'ailleurs mais chez eux il y avait des divisions internes au sujet des ablutions par exemple chez certains Ben-Ousraïl chez certaines communautés juives de l'époque il y avait des degrés de pureté dans les ablutions il y avait des gens qui étaient au top au top de la pureté qui passaient leur journée à prier et à se dévouer à Dieu eux ils faisaient des ablutions partout tout le temps H24 quand ils rentraient chez eux ils se lavaient avant de manger ils se lavaient avant de prier ils se lavaient après machin ils se lavaient partout il y avait des ablutions partout partout puis il y avait des catégories qui étaient moindres qui faisaient moins d'ablutions et encore d'autres catégories en dessous qui faisaient moins d'ablutions à un tel point que la première catégorie c'est-à-dire des gens qui faisaient de simples ablutions ne pouvaient même pas toucher la troisième ou la quatrième catégorie de gens qui faisaient des ablutions extrêmes pourquoi ? parce que le fait qu'ils leur touchent la main et bien c'était une invalidation des ablutions c'était considéré comme voilà t'avais perdu des ablutions si tu te faisais toucher par quelqu'un qui venait de ta famille mais qui lui faisait partie d'une caste différente j'utilise caste à dessin et pas des castes mais c'est pour donner l'idée des castes des ablutions ça il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus dont Valentin sait pas ce que c'est et dont beaucoup ne savent pas ce que c'est parce que nous on a l'impression que les banosaraïles ou les juifs c'était un groupe uni où tout le monde avait la même croyance et bien non même sur la question du shéol Valentin tu serais très étonné de savoir que il y avait des banosaraïles qui avaient une définition très différente du shéol très très différente donc arrête avec toutes tes pseudo-croyances acquises là je t'ai dit toi t'as lu deux pages wikipédia une vidéo youtube et tu penses tout savoir tu connais pas grand chose donc calme-toi et respire alaikum salam Jacques excusez-moi je vais revenir dans 5 petites minutes parce que j'ai trop tardé 5 petites minutes je vous laisse je reviens tout de suite abonnez-vous et je vous laisse abonnez-vous 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 Bye Sous-titrage ST' 501 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 Vous trouvez un député corrompu, un député qui a volé machin, un député qui a détourné de l'argent, qui a blanché de l'argent, les époux Balkany, les hortefeux, l'affaire Big Malion, l'affaire Bettencourt, l'affaire Wörth, l'affaire... Bon. Les affaires parmi le peuple de Ripple Ripple, il n'y a que ça. Des gens qui volent. C'est devenu une banalité. Une telle banalité que ces mêmes voleurs combattent fermement l'idée de couper la main au voleur et à la voleuse. Pourquoi ? Parce que si elle était appliquée, ce serait les premiers à se faire couper la main. Nous, musulmans, on considère que c'est une loi qui est très légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle a deux forces, cette loi. Premièrement, elle est dissuasive. Parce que l'idée de devoir couper sa main à un membre aussi vital, tout le monde pèterait de trouilles à l'idée de se faire couper la main. Donc déjà, c'est un effet dissuasif. Mais en plus de ça, Ripple Ripple, ça permet de condamner les gens lorsqu'ils volent. Ça paraît bête. Mais ça fait 20 ans que les époux Balkany, sur ton sol, ont volé l'argent de tout le monde, ont détourné des millions sans aucun problème. Est-ce que tu comprends Ripple Ripple ? Cette loi de couper la main au voleur et à la voleuse est considérée comme quelque chose d'horrible en Occident. Non. Nous, on considère que c'est pas si horrible que ça. Parce que justement, ça calmerait tout le monde. Y compris ton chef d'État, tes ministres, tes députés, qui, ces monnaies courantes, ne font que dépouiller les Français tous les jours. Donc vous voyez, la notion de bien et de mal, selon où on se trouve, selon l'angle où on est, on peut trouver que c'est bien, on peut trouver que c'est mal. C'est totalement subjectif. Selon la mode, selon les périodes, selon les... Moi, je regarde, vous savez, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de voir les photos de ma ville qui datent d'il y a un siècle. Et quand je vois les photos de ma ville il y a un siècle, j'aime bien voir les femmes et les hommes comme ils étaient habillés. C'est étonnant. Ils étaient élégants, ils étaient beaux. Les femmes, elles avaient de très, très longues robes. On voyait même pas leurs pieds. Elles avaient de très, très longues robes. On voyait même pas leurs poignets. Parfois même pas leurs mains, parce qu'elles portaient, comme les ladies anglaises, elles portaient des très longues gants, des gants jusqu'au coude. C'était très beau, c'était très élégant. Et à l'époque, une femme qui s'habillait comme ça, qui était élégante et pudique, c'était le top du top de la femme occidentale. Aujourd'hui, la norme, ripple, ripple, qu'a produit ton peuple, c'est des demi-putes. Hachakoum. D'accord ? Moi, vous savez, je mets pas de bip quand c'est la vérité. C'est des demi-putes. D'ailleurs, on le voit quand ça arrive l'été. Dès que l'été arrive, là, c'est le festival de la prostitution. D'accord ? On voit les petites nièces, les petites sœurs de ripple, ripple, en string, en short moulant. Et tout va bien. Tu vois, à l'époque, ripple, ripple. Ce qui était considéré comme bien, c'était le fait d'avoir beaucoup de vêtements sur soi. Aujourd'hui, la norme, ce qui est considéré comme bien, c'est d'avoir le moins de vêtements sur les fesses. Est-ce que tu comprends ? Donc, c'est pas toi, ripple, qui va nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pas à toi de le définir. Est-ce que tu comprends ? Ça n'est pas à toi de définir le bien ou le mal. Alors toi, t'as peut-être ton paradigme, ta logique, ton univers dans la tête. T'as peut-être ton code à toi de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais je t'interdis de venir ici et de dire le bien, c'est ça, et le mal, c'est ça. Ou ça, c'est logique, ça, c'est pas logique. C'est pas logique selon toi. Ça, je l'accepte. Mais ne viens pas avec ta prétention de croire que, ici, tu peux imposer ta logique aux gens. Jamais de la vie. D'ailleurs, je te rappelle, ripple, ripple, que le pays dans lequel tu vis, qui est la France, je pense, c'est un pays quand même qui compte 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui compte 21% de la population française qui consomme des antidépresseurs, qui compte des millions de femmes violées battues par des mecs qui se tuent à l'alcool. D'ailleurs, l'alcoolisme, aujourd'hui, est en nette progression. Une génération de drogués. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, les vrais drogués, on les trouvait au lycée. Là, on trouve des gamins qu'on dipige, qui sont déjà alcooliques et qui sont déjà... Ça, c'est le monde que ton peuple a bâti avec son athéisme, ripple, ripple. Est-ce que tu as compris ? Ça, c'est le monde qui a créé ton idéologie. Ce n'est pas le nôtre. Malheureusement, ton monde et ton idéologie dégueulasse, basée sur la liberté, le bien, c'est comme ça, etc. Regarde ce qu'il a fait à ton pays. Est-ce que tu te rends compte ? Aujourd'hui, tu as Zaya. Vous connaissez Zaya, la prostituée de l'Écule de France ? Une prostituée maghrébine qui a totalement accepté le code occidental. C'est pour ça qu'elle est très appréciée en Occident et pas au Maghreb. Ça aussi, il faut le rappeler. Qu'aujourd'hui, tu as une pute, une vraie pute qui donne des leçons à tes concitoyens en France. Elle est allée chez TPMP, elle est allée dans d'autres émissions, chez Canal+. Elle faisait la morale aux gens. Ah, mais la liberté, c'est... Je pense un peu comme ripple, ripple. Maintenant, c'est tous les dégénérés du monde qui vont venir nous donner des conseils de morale, de bien, de mal, etc. Reste à ta place, ripple, ripple. Reste à ta place. Aujourd'hui, ton monde, qui s'appelle l'Occident, et l'idéologie qu'elle véhicule à l'échelle mondiale, c'est la crasse, c'est la pornographie, c'est la drogue, c'est la pédophilie étatique. D'accord ? Ce n'est pas le bien. Tu n'as pas les moyens ici, ni même les outils pour critiquer les religieux. Loin de là. Je te rappelle que si l'Occident, et en particulier la France, était un pays qui a brillé pendant 1500 ans de son histoire, c'était parce qu'il était chrétien, parce qu'il avait un dieu au-dessus de lui. Il avait des textes. Il avait une communauté de croyances. Parce qu'il condamnait la pornographie, la prostitution, l'abus de tout un tas de choses. Alors qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante que tu prônes, Ripple Ripple, c'est le libéralisme. C'est faites ce que vous voulez, amusez-vous, soyez en paix, soyez gai. Soyez gai, c'est génial. C'est à la mode d'être gai. Être bisexuel, c'est la tolérance, c'est cool. Est-ce que tu comprends, Ripple Ripple ? Tu n'as pas les outils ici pour critiquer un autre peuple que le tien. Quand on a un immense tas de merde devant sa maison, on ne va pas critiquer les petites ordures de son voisin. Non. Déjà, nettoie l'immense tas de merde qui est chez toi. Et peut-être, peut-être, que tu pourras te permettre de critiquer les musulmans et l'islam. Peut-être. Je dis bien peut-être. Est-ce que tu comprends ? Il me faut marrer ces gens-là qui s'improvisent par angon de vertu. On va expliquer aux musulmans, à ces maométans, ce que c'est que le bien. Allez, barre-toi de là. Il y a une pute sur tes plateaux télé qui t'apprend la vie. C'est à moi qui veux faire la mode. C'est dingue quand même. C'est dingue. C'est toujours les moins bien placés qui l'ouvrent en ce moment. C'est dingue. Ripple Ripple, comme je l'explique à chaque fois, d'ailleurs c'est même dans la descriptive du live. S'il y a des gens qui veulent être validés, il faut le faire avant le début du live. Tu peux demander aux gens qui sont habitués, je le dis à chaque fois. Vous venez avant le live sur Discord, vous faire valider. Et ensuite, lorsqu'on discutera, tu ramèneras ta fraise et on en discutera. Il fallait venir avant, mec. Mais tu peux te connecter sur le Discord, il y a un lien en dessous la vidéo. Tu te connecteras et je te validerai plus tard. Inch'Allah. Donc voilà, les messieurs-dames qui trouvent des paradoxes partout, taisez-vous quoi, franchement. Moi j'aimerais bien que tu résous un paradoxe Ripple Ripple, c'est que dans ta constitution, la constitution française est censée protéger tous ses concitoyens de la prédation, du mal et du despotisme. C'est dans ta constitution. Aujourd'hui, cette constitution même n'est pas respectée, elle est bafouée. Et aujourd'hui, on trouve des CRS qui tirent des flashballs en crevant des yeux et qui arrachent des mains avec des grenades dans des manifestations pacifiques en France. Donc des scènes de guérilla avec les gilets jaunes. T'attends quoi en fait pour crier au paradoxe envers ton gouvernement ? Parce que c'est facile de piailler sur un chat sur YouTube. Mais les mecs comme toi, ils sont dénués de courage quand il faut sortir et réellement pointer les vrais paradoxes qui existent dans sa vie de tous les jours. On ne les voit plus les mecs comme toi. Ils disparaissent. C'est tous des Leonidas, des Spartiates, les 300 sur YouTube. Par contre, dans la vie de tous les jours, ils rasent les murs. Ils voient une camionnette de police, ils baissent tous les yeux. Il n'y a plus personne là. Les ahouh-ahouh des Spartiates, on ne les entend plus du tout. Ça fait miaouh-miaouh sur YouTube. Rangez là votre cap de super-héros, de votre justicier de l'Internet. Ça ne marche pas du tout avec nous, vraiment. Oui, oui, il n'y a pas de validation pendant le live. J'ai déjà dit. Ah, une autre fois peut-être, Yumi. On peut poser des questions. Oui, on est là pour ça, docteur. On est là pour discuter. Enfin, poser des questions. Moi, je ne suis pas un cheer, je ne suis pas... Mais on discute. Généralement, les mercredis, je propose aux gens de nous proposer des sujets et d'en discuter ensemble. Ah non, mais Ripple, Ripple, je te le dis sur mon honneur, je te validerai à la fin du live, ce que je fais à chaque fois. Tu peux demander à tout le monde. Il y en a un, peut-être une fois, je l'ai validé et encore, c'est un casso, on l'a tous regretté. C'est-à-dire qu'il piaillait sur le chat et on l'a validé. Et puis quand il était là, il avait plus monopolisé la parole en disant des âneries qu'autre chose. Mais promis, si tu veux, on te valide ce soir après le live. Et puis samedi prochain, si tu veux discuter, on discutera. Je ne veux pas d'exception. C'est une règle chez moi. Donc la prochaine fois, il faut être à l'heure, il faut être là, il faut lire les instructions. Et puis prends ton mal en patience, Ripple, Ripple. Je ne pense pas que tu vas changer d'idéologie d'ici quelques jours. Donc respire. Si tu es sûr de toi, tu m'affronteras au micro. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, Salahuddin. Non, c'est le mercredi, la libre antenne, Ripple. Le samedi, c'est les débats. Tu vois, tu ne sais même pas lire un descriptif. Oui, ben justement, c'est les débats, Ripple, Ripple. On pourra justement débattre de ta morale sécularisée, de ton athéisme militant visiblement et de ta logique si intouchable. D'accord. Ah là là. Ou alaikum salam, Yong. Donc dites-moi. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on a parlé un peu de... On a parlé de tout et n'importe quoi. On a parlé de l'Algérie. On a parlé un peu de christianisme. On a parlé un peu de... Enfin là, pour le coup, d'anthropologie et de texte. Donc je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Il nous reste une bonne heure, là. Surtout, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'oreilles. Tu sais, des effets... Oui, tout à fait. ...sur la jambe, si je ne me trompe pas. Je voulais imbriquer un peu sur le sujet. Bon, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu penses du transhumanisme ? Le transhumanisme. Ouais, bah ça, c'est un sujet qui est même à la mode en ce moment. Tu sais, l'humain augmenté, le transhumanisme. Le fait qu'aujourd'hui, que ça soit la technologie, que ça soit l'informatique, la robotique, les nanotechnologies. Tu sais, cette science des prothèses. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de créer des prothèses bioniques. Tu sais, comme Snake, dans Metal Gear 5. Aujourd'hui, on est capable, ouais, de faire des choses assez... Ouais, ouais, on est capable de faire aujourd'hui des choses assez extraordinaires. Et ça inquiète une partie des gens, parce qu'il y a toujours de l'excès. Et les gens ont toujours peur de l'excès. Et ça... Voilà, ça fait plaisir à d'autres personnes qui se disent que c'est des avancées qui sont super intéressantes. Là, pour le coup, le débat, c'est le juste milieu entre les deux. Tu vois, c'est... Je crois que c'est Google. L'administration de Google avait dit, je crois, il y a deux ou trois ans, que l'être humain qui vivra mille ans est déjà né. C'est une façon de dire, en gros, que... Ils auraient la technologie nécessaire, aujourd'hui, en tout cas, d'ici peu, pour, je sais pas, mais en tout cas, selon eux, conserver une personne pendant mille ans. Ce qui est évidemment assez improbable. Je sais pas comment ils comptent faire ça. Je sais pas comment ils... Je sais pas du tout s'ils appellent ça de l'immortalité, s'ils appellent ça une longévité pas naturelle, qui serait développée... Je sais pas du tout. En tout cas, ouais, il y a deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. C'est les gens qui sont fans du transhumanisme. Tu sais, c'est les gens qui pensent que l'univers de Cyberpunk 2077, il va voir le jour où ça va être génial. Et d'autres qui pensent que c'est absolument dégueulasse. D'ailleurs, le sujet de Cyberpunk 2077, c'est exactement ça. C'est les deux camps qui s'affrontent. Les gens qui sont anti... anti-humains augmentés. Et des êtres humains qui sont totalement augmentés, voire des fanatiques de l'augmentation, tu vois. Donc, ouais, c'est une question intéressante. J'y connais pas assez pour donner mon avis. Tu vois, par exemple, moi, dans le transhumanisme, je vois cette vision un peu fanatique que tu as citée en prenant l'exemple de cyberpunk. Et je vois une autre forme de transhumanisme pour les handicapés. Je m'explique, par exemple, il y a des vidéos sur YouTube qui sont disponibles et qui montrent, par exemple, un ancien fan d'Escalade et même fan d'Escalade qui a perdu l'usage de ses jambes et qui, justement, a reproduit le mouvement de la jambe tel que nous, on le connaît, tu vois. Et c'est une marque de transhumanisme. Je trouve que cette forme de transhumanisme médicale, on pourrait guillemets, je la trouve, je la trouve sympa. Et, par exemple, des handicapés qui sont paralysés des jambes, leur donner, par exemple, un exosquelette, tu sais, du bassin jusqu'à la voûte plantaire, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, déjà, va leur permettre, en fait, de lutter contre ce complexe qu'ils n'ont pas voulu et de pouvoir, en fait, avoir une espèce de démarche possible, etc. Par exemple, ceux qui ont perdu une main, ceux qui ont perdu, par exemple, un oeil, peut-être... Déjà, il y a une autre forme de transhumanisme qui le fait, par exemple, pour les personnes qui sont malentendantes. Tu sais, l'espèce d'objet qu'on met dans les oreilles, je ne sais pas si le nom précis, c'est déjà une forme de transhumanisme mais qui n'est pas vraiment intégrée dans la personne, tu vois. Et je pense que, par cela, je dirais même que c'est du transhumanisme doux, en fait, tu vois, par la douceur, par des choses qui sont fondamentales et qui, je pense, que personne n'est contre, tu vois. Se balader avec un fauteuil roulant, je pense qu'il y a des frères qui se sont baladés à un moment de leur vie, tu vois, par une blessure, etc. C'est très chiant, tu vois. C'est presque limite. Donc, voilà. Oui, oui, c'est... Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, de cela. Moi, je suis de ton avis. Je pense, après, que nous, on est très influents sur le fait qu'on soit musulmans. Notre idée, elle est influencée par l'islam. D'ailleurs, que nous, déformer un corps qui va très bien, c'est absurde. Aujourd'hui, il y a des gens... Tu sais, ça commence avec les puces RFID, il y a eu une boîte à Londres. Il y a eu une boîte où des salariés se faisaient mettre une puce sous la peau, une puce sous cutanée pour je ne sais plus quoi. C'était une espèce de thèse qu'ils faisaient. Ça faisait flipper parce qu'ils avaient déjà des puces sur leur carte et ça leur suffisait amplement, en fait. Mais eux, ils voulaient vraiment avoir une puce sur eux pour être moderne, pour ne plus avoir à sortir quoi que ce soit. Ils voulaient avoir, voilà. Ils voulaient être bagués parce que pour eux, c'était plus pratique. Ça, ça nous paraît totalement inutile parce que c'est totalement optionnel. Mais comme tu l'as dit, nous, on n'est pas opposés au fait que pour un but médical, évidemment, un vrai but médical, pas juste de l'esthétisme, mais le fait de rendre une partie de sa motricité à quelqu'un, grâce à des machines, ça pourrait être intéressant. Parce que là, c'est la machine qui est au service de l'être humain. Et nous, ce qu'on craint, c'est que l'être humain soit au service des machines. C'est qu'on développe un business sur des prothèses, machin, sur des trucs qui amélioreraient le corps humain et qui ne seraient pas du tout obligatoires et même nécessaires. On le voit d'ailleurs, sans parler de transhumanisme, on le voit déjà avec la chirurgie esthétique. Pendant très longtemps, la chirurgie, c'était une discipline médicale qui servait à réparer les hommes, la chirurgie. C'était à ça que ça servait. Depuis le XXe siècle, même peut-être un petit peu avant, on a commencé à procéder avec la chirurgie à du n'importe quoi. Vraiment, à du n'importe quoi. Il y a un lord anglais, je crois que c'était un lord anglais, si je ne dis pas de bêtises, qui lorsqu'il était en Afrique et je crois au Congo, il s'est fait greffer des testicules de gorilles. Je ne plaisante pas. Des testicules de gorilles. Est-ce qu'il avait un problème avec sa virilité ? Je ne sais pas, je n'ai même pas envie de savoir. Mais le mec, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et tu vois, c'est ce genre d'exagération. Moi, j'ai vu des vidéos, peut-être que vous les avez vues également, c'est des russes, très souvent, ce sont des gens des pays de l'Est ou des gens d'Amérique du Sud qui se font injecter du synthol. Non, ce n'est pas du synthol, n'importe quoi. Comment elle s'appelle la substance ? C'est pour faire grossir les muscles artificiellement. Non, pas les stéroïdes. Du synthol, ce n'est pas du synthol. Non ? Tu n'appelles pas le synthol ? Je pense que c'est du synthol, je pense. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Non, ce n'est pas du botox, mais c'est un peu l'équivalent. C'est du synthol, oui, donc c'est du synthol. En gros, vous taperez synthol, synthol, le muscle, et vous allez voir des gars en Russie et en Amérique du Sud qui s'injectent du synthol et donc leurs bras triplent, quadruple de volume. C'est totalement artificiel, c'est même dégueulasse. Quand vous voyez ça, moi, ça me donne envie de vomir. Mais les mecs, en fait, ils pensent dans leur tête, et c'est une maladie mentale, ils pensent qu'en gonflant leurs muscles, ils vont être plus beaux esthétiquement, être plus respectés ou je ne sais pas quoi. C'est juste atroce. C'est juste dégueulasse. On a la même chose dans certains pays asiatiques avec les femmes asiatiques qui sont généralement assez petites de taille, qui se font briser, ils se font casser en deux les tibias et qui se font installer des écarteurs. En gros, ils écartent le tibia qui a été cassé en deux pour forcer l'os à se souder et donc à grandir. Et donc, ils espèrent gagner quelques centimètres en faisant ça. Je vous jure, c'est incroyablement douloureux. Il faut vraiment être quelqu'un de malade pour faire ça ou vivre dans une société qui t'impose des choses de la torture pour te faire accepter. Et malheureusement, ça, on le voit, on ne parle même pas d'humain augmenté pour le moment, on parle juste de trucs qui servent juste à l'esthétisme. Si on voit déjà qu'il y a des abus de ce type et des gens qui deviennent complètement malades, par exemple, j'ai vu un couple de Français, je crois, ou d'Anglais qui ont fait de la chirurgie qui peut ressembler à Barbie et Ken, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, où tu apprais un chirurgie, Barbie, Ken, vous allez voir la gueule de ces gens-là, on dirait des ovnis, on dirait les frères Bogdanov. Tiens, d'ailleurs, bon exemple, les frères Bogdanov, on sait ce qui leur est arrivé aux Bogdanov. Ils en ont parlé un petit peu, ils n'assument toujours pas encore des années après, mais regardez la gueule des Bogdanov avant leur délire, leur expérience, et après, tu vois qu'il y a un truc de pas normal qui s'est passé. Donc si vous voulez, si déjà ça, ça existe, alors qu'on ne parle même pas encore de l'humain augmenté, imaginez demain avec des prothèses robotiques, etc. Ça va devenir n'importe quoi. Il y a des gens demain, pour être plus performant en saut à la perche, ils pourront se dire tiens, je vais me faire couper des jambes en très bonne santé et me faire greffer des jambes bioniques. Juste pour être plus performant dans un sport. C'est terrifiant. ça pourrait exister. Donc ouais, c'est plutôt cet abus-là, ça va être que moi, je le partage, c'est comme toi. C'est que moi, j'estime que quand l'informatique, la mécanique, l'ingénierie, en règle générale, est au service de l'être humain et vertueuse, c'est quelque chose de super. Quand c'est quelque chose qui vient rendre l'humain encore plus détestable, moins naturel, encore plus immonde, et tu vois, là forcément, je peux qu'être contre. C'est évident. Évident. Ça pose une question de moralité, etc. Et aussi, voilà, ça revient toujours. Tu sais, par exemple, c'est peut-être un exemple, peut-être sorti comme ça, mais tu parlais du synthol avec les muscles, etc., de la chauffe esthétique. L'alcool, c'est exactement pareil. En fait, c'est vraiment toute la question de la modération qui est chaud. Ah non, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Moi, ce que... Par exemple, là, tu... Non, mais grossir artificiellement, c'est... Il faudrait que tu m'expliques en quoi, même modérément, ça sert à quoi ? Oui, non, mais en fait, la question, c'est avoir une réflexe. En fait, ce que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimé, mais en fait, c'est dire que si t'as envie de te muscler, il faut que t'ailles dans une salle de sport, tu vois. C'est ça. Pour moi, voilà, je considère ça comme de la modération, c'est avoir une réflexion, etc., et ça rentre dans ce jeu-là. Et donc, oui, ces gens-là choisissent une solution de facilité, c'est ce que je voulais dire, pour assouvir leur fantasme, parce que c'est un fantasme, c'est assouvir leur fantasme, etc., etc., en fait de moi. Oui, je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas de... Là, pour le coup, oui, on est d'accord. À partir du moment où c'est vertueux, c'est propre, ça aide l'être humain, vraiment, ça l'aide. Alhamdoulilah. Je ne vois pas ce qu'il y a de si différent. Tout à l'heure, tu as parlé de chaise roulante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si différent entre une personne en chaise roulante qui essaie de se déplacer en chaise roulante avec une personne qui a une espèce d'exosquelette qui lui sert à marcher également. C'est la même chose. Sauf que l'un est archaïque et l'autre, il est un peu plus perfectionné et développé. Après, cette question-là, je pense que c'est les personnes qui vivent avec la chaise roulante H24. C'est vrai que la question, c'est sur l'évolution, etc. Mais avoir une démarche pour une personne qui ne peut pas utiliser ses jambes, c'est toujours un plus. En fait, il y a toute une... Comme je l'ai dit tout à l'heure, un complexe qui se crée dans ces personnes, malheureusement, qui peut être parfaitement compréhensible, tu vois, malheureusement. Oui, après, il faut parler aux personnes concernées, effectivement. Nous, alhamdoulilah, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc oui, la question ne se pose pas vraiment pour nous. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est... Effectivement, ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. Il y a Itachi qui nous dit que ça défonce les muscles de se faire augmenter artificiellement les muscles. Exactement. Exactement. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créé déjà un squelette. C'est encore plus balèze qu'un exosquelette, qu'un squelette à l'extérieur. Il nous a créé un squelette qui est à l'intérieur, avec des centaines de doss qui ont tous une taille idéale pour faire quelque chose. On a des articulations qui sont magnifiquement bien agencées et imaginées. On a des mécanismes de défense. Lorsqu'on est malade, par exemple, on contracte un virus, notre corps, il nous défend en combattant ce virus-là. Lorsqu'on se coupe le bras, on attend quelques heures, il y a le sang qui coagule immédiatement lorsqu'on n'a pas évidemment de problème à ce niveau-là parce qu'il y a des gens malheureusement qui ont des maladies qui empêchent le sang de coaguler. Mais quand votre corps fonctionne correctement, le sang coagule et il crée un pansement naturel. Donc votre corps, lorsqu'il a déplié, il est capable de faire cesser le sang qui coule très rapidement. Et de ce pansement naturel, au bout de quelques jours se crée une très belle cicatrice toute fine, toute belle, où on voit que ton corps s'est régénéré et s'est refermé tout seul. C'est prodigieux. Allah nous a même donné un système de régénération naturelle. Et ça, c'est une des inventions dans ce magnifique corps. C'est vrai que notre corps, il est très bien comme ça, alhamdoulilah. Il n'y a que des gens un peu malades. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais des gens qui avaient des psychopathologies. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Vraiment, il faut avoir une très grande détestation de soi pour se faire refaire à la poitrine, par exemple, pour s'injecter du Botox, pour se faire briser les tibias, pour gagner quelques centimètres. Il faut avoir une très, très, très mauvaise image de soi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on revient à ce que disait Ripple Ripple tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à se mutiler le corps pour paraître plus jeunes, plus forts, plus machins, etc. C'est justement l'athéisme de masse. Eh oui, de masse. Puisqu'aujourd'hui, enfin, autrefois, on voulait plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que disait quelqu'un d'ailleurs sur le tchat. On voulait plaire à Allah, on voulait plaire à Dieu. Alors qu'aujourd'hui, les êtres humains sont obsédés par le fait de plaire à leurs voisins, à leurs époux, leurs épouses, à leurs amis, leurs collègues et ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Pourtant, Allah, il est là. Il te dit, moi, je t'accepte comme tu es. Je te demande une chose. Sois soumis à ma volonté. Et donc nous, alhamdoulilah, on est attachés à ce corps naturel qu'Allah nous a donné, à ce magnifique cadeau qu'il nous a fait. Et il y a des gens, malheureusement, je termine Calife et je te laisse la parole. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens, malheureusement, qui ont appris à se détester, à appris à se détester physiquement, c'est parce que Dieu, ils l'ont oublié. C'est parce que le centre d'intérêt qu'ils avaient autrefois, c'était Dieu et ils l'ont jeté à la poubelle. Et aujourd'hui, ils sont obsédés par eux-mêmes, par leur miroir. Paradoxalement, le Dieu des athées aujourd'hui, c'est leur miroir. C'est la société de consommation qui veut les programmer, les définir avec des canons de beauté qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont, qui créent des générations de filles complexées, de filles qui sont obsédées par les magazines, par les séries télé où on voit des meufs toutes fines, refaites de partout, absolument immondes. Et les gens pensent que c'est à ça qu'il faut ressembler pour être acceptés du monde moderne. Ils n'ont pas totalement tort parce que c'est un peu ça qu'on leur a imposé, comme modèle. Donc, alhamdoulilah, quand nos épouses, nos femmes cherchent des exemples à qui elles veulent ressembler, elles ne se tournent pas vers Kim Kardashian, elles se tournent vers les femmes des sahabas, les femmes des prophètes et des messagers qui ont été de nobles personnes. Quand nous, on cherche des exemples ultimes en tant qu'hommes et virilité, on se tourne vers les sahabas, vers les messagers d'Allah qui étaient des gens qui étaient forts de caractère, qui étaient droits, qui étaient justes, qui étaient virils, qui avaient le sens de l'honneur. Et nous, on s'en bat les steaks de ressembler à je ne sais pas qui. Moi, je ne connais pas les acteurs de la nouvelle génération. Je ne connais que les vieux maintenant. Et voilà, notre centre d'intérêt, nos exemples, ils sont ailleurs. Ce n'est pas les modernes. Tu voulais dire un truc, Calif, je crois. Oui, par rapport à ce que tu disais. Vous savez, bon, je sais qu'on s'en prend un petit peu, mais en gros, je me suis blessé et j'ai dû me faire opérer au genou. Et on m'a fait une opération qui était assez gros. On m'a fait des vices et tout. Et je peux vous dire que depuis ce temps, je ne dors plus la nuit. C'est extrêmement douloureux malgré que ça fait à peu près six mois que j'ai fait l'opération. Allah, il est chafique. Oui, ça arrive. Donc, les gens qui aujourd'hui se font opérer pour rien, ils ne savent pas c'est quoi. Franchement, moi, je regrette limite d'avoir fait l'opération. Mais bon, moi, j'étais un peu obligé parce que c'était vraiment médical. Non, mais nous, on ne reproche pas aux gens de se faire opérer. Ce n'est pas du tout le propos de ce que j'étais en train de dire. N'importe quoi. Non, je parlais de la chirurgie. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que la chirurgie, initialement, elle servait à réparer les hommes. C'était ça son but. C'était la vraie méthine. je comprends, justement. Nous, on parle vraiment de l'exagération là-dessus. Toi, ce n'est pas ton cas. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, justement, moi, je leur dis justement de faire attention parce que moi, j'en ai connu l'expérience et je vous jure que c'est pour vous que je dis ça, mais ne faites jamais des opérations de ne modifiez pas vos corps parce que Dieu, il nous a créés avec, comme il dit dans le Coran, il ne faut pas chercher à changer ça parce que l'humain ne surpassera jamais Dieu. Donc, il risque de vous aggraver mais jamais de faire mieux. C'est juste. C'est juste. Et d'ailleurs, excuse-moi, juste deux secondes avant que tu commences. Deux secondes. Il y a Ripple, Ripple, il s'est mangé une fessée tout à l'heure parce qu'il a fait preuve d'une grande prétention sur le fait de définir le bien et le mal. Maintenant, le mec, il nous fait son CV. Ah moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me suis jamais... On s'en fout Ripple de ta vie. C'est bon, détends-toi, calme-toi un petit peu. D'accord ? Tu n'es pas... Tu as été l'attraction de la soirée tout à l'heure, tu t'es mangé une fessée mais calme-toi. D'accord ? Respire. Tu n'es pas l'exemple ici. Et tout à l'heure, tu disais que tu as connu des croyants qui faisaient de la chirurgie esthétique et alors ? Est-ce que l'islam, lui, ne le recommande absolument pas ? On ne le condamne. Mais tu sais, les croyants, c'est des êtres humains. Tu as des croyants meurtriers, tu as des croyants voleurs, tu as des croyants... Tu as des croyants qui ont des défauts en fait, Ripple, Ripple. Donc calme-toi un petit peu. D'accord ? Parce que là, tu essaies de nous prouver que tu es plus fortiche que les autres. On s'en fout en fait de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu n'es pas le centre d'intérêt. D'accord ? Non, on parle d'un sujet alors que toi, tu t'accroches aux personnes. On s'en fout de toi. D'accord ? Excuse-moi si ça va être mais c'est inintéressant. Non mais là, franchement, ça s'appelle sa réponse en disant mais je connais des croyants, etc. Encore une fois, tout à l'heure, Sultan, il a parlé du modèle un petit peu occidental. Il y a des croyants, malheureusement, qui croient en ce modèle occidental et à ce modèle athée. Bien sûr. Sultan, tu as expliqué tout à l'heure. Et malheureusement, ce n'est pas parce que les gens sont croyants que ça fait forcément d'eux des personnes sains, etc. Il y a des gens qui croient mais qui pourtant sont, excuse-moi du terme, des salopards de première, tu vois. Donc, voilà, ta réponse, c'est une réponse basique. Excuse-moi, la réponse que tu as fait, c'est une réponse, ma petite soeur, elle ne le fait pas, tu vois. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Il faut que tu changes un peu de modèle, en fait, de réponse, etc. Excuse-moi, il y a Ripple qui nous dit que ce n'est pas un modèle athée. C'est quoi la religion d'état, Ripple, en France ? La religion d'état, en France, c'est quoi ? Est-ce que tu peux m'aiguiller sur ça ? C'est quoi la religion d'état, en France ? Juste pour parler de la France, mais par extension de l'Occident. La religion d'état, en France, c'est quoi ? Est-ce que tu sais, Ripple, il connaît tout, il a raison, voilà. Ah, merci, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de religion d'état, donc ça prouve que déjà, ton état est géré que quasiment par des passions individuelles, par des gens qui viennent ramener leurs fraises un peu comme toi et qui racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de religion d'état et la France compte quasiment 70% de gens sans religion. 70%. Écrivez-lui tous, s'il vous plaît. Tapez tous 70% pour bien qu'il l'imprime. 70% en France de gens sans religion. Donc, tu as un état qui n'a pas de religion, donc un état officiellement ou officieusement, en tout cas, athée, et tu as 70% de la population qui est sans religion. Forcément, l'idéologie qui est produite dans cet état-là ne peut être qu'une idéologie athée en fait. Ça tombe sous le sens mais il n'y a que des mecs comme toi qui n'arrivent pas à faire le lien. Ah bah non, 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 c'est pas une idéologie d'athée. D'accord, ok. Donc, le mec a décidé d'acheter les droits de la télé-réalité en France. C'était un catholique pratiquant, c'est ça. Il a dit, bon là, ce soir, sur M6, on va créer Love Story et ça va être génial. Ça va permettre aux gens d'approcher le Seigneur, le Christ et tout le monde ira bien. C'est ça ? Quand Canal Plus a décidé de faire des films pornographiques le samedi soir, c'est parce qu'un juif Lubavitch, il est arrivé, il a dit, bon, je m'appelle Moshe, j'aimerais mettre des films pornographiques pour toute la France parce que ça va leur permettre de renouer leur lien avec Adonai. C'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Lorsqu'il y a des Gay Pride à Paris, Ripple, Ripple, quand il y a des Gay Pride à Paris, c'est parce qu'un musulman qui a fait des études à Médine et à Mecca et en Égypte, etc., il est venu de ses études théologiques et il a dit, bon les gars, j'ai une superbe idée pour que les gens se rapprochent de l'islam, venez, on met des mecs à poil et des meufs à poil avec des combinaisons en cuir, des fouets et ils vont se fouetter comme ça sur de la musique techno devant des gamins. C'est ça ? Est-ce que tu comprends à quel point ta réflexion est stupide ? Écrase un petit peu, Ripple, Ripple, je te l'ai déjà dit, écrase. Tu dis n'importe quoi. Évidemment que cette idéologie-là est née dans un terreau athée, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais comme toi, tu en as honte de tout ça, que tu ne l'assumes pas, tu essaies de dire, non, ça ne vient pas de moi, mais non, ça ne vient pas de nous, pas du tout. Ça a paru comme ça, on ne sait pas. Il y a eu des Gay Pride, comme ça. On est passé de l'église à la Gay Pride et la Fashion Week, bien sûr. On est passé de Jeanne d'Arc à Bilal Hassani, comme ça, juste pour rigoler en 24 heures. Allez, Ripple, Ripple, je te jure. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord avec nous parce que ça permet de discuter, de dire des choses intéressantes. Mais toi, malheureusement, tu ne fais pas honneur à ta cause d'athée. Écrase. Les athées sur la planète aujourd'hui, ce n'est pas l'exemple. On le voit aujourd'hui. Tout le monde le voit. J'ai donné un petit chiffre, Ripple, Ripple. Moi, sur mon Discord, je peux compter des dizaines, des dizaines de convertis à l'islam. Des gens qui viennent et qui me disent « Moi, je suis converti, je suis converti, je suis converti, je suis converti. » En France, il y a des centaines de milliers de convertis à l'islam. Des centaines de milliers. Preuve qu'il y a des milliers de tes confrères anciennement athées qui ont trouvé que ton idéologie là de « Moi, je pense que le bien, c'est comme ça, que la Gay Pride, ce n'est pas si mal, etc. » Ils en ont marre de cette idéologie-là. Tellement marre qu'ils se disent « Attends, quelle idéologie avaient mes ancêtres ? Qu'est-ce que c'était le bien selon les religieux autrefois, etc. ? » Et dès qu'ils découvrent l'islam, ils disent « Mais en fait, ça, c'est la religion naturelle. » Et ils deviennent musulmans. Et ça, ce sont des faits, Ripple, Ripple. Ça t'emmerde, mais ce sont des faits. Il y a des milliers de tes concitoyens athées qui se disent « Bon, l'athéisme, ça va deux minutes, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, ça ne me permet pas d'avoir la quiétude, de penser à l'avenir, de fonder un foyer, une famille, d'avoir un code, d'avoir une hygiène de vie potable. » Non, non. Ils se disent « Bon, moi, je vais accepter l'islam. Ça me convient mieux. » Donc, Ripple, Ripple, la seule personne que tu essaies de rassurer ce soir, c'est toi. Uniquement toi. D'accord ? Donc là, je vois que tu es un petit peu belliqueux. Je vais te prévenir une dernière fois. Calme-toi. Parce que moi, les excités du clavier qui veulent baver n'importe quoi sur le clavier, ça a tendance à me saouler un peu. D'accord ? Donc, tu respires, tu te calmes. On te validera, Inch'Allah. Tu viendras et t'exposeras ton point de vue. D'accord ? Et tu te calmes. D'accord ? Ici, on n'est pas au zoo. Exactement, Al-Marifa. C'est exactement ça. Enfin bref, encore une fois, ça sera toujours les gens qui ont l'idéologie la plus crasseuse qui vont faire les chevaliers de la vérité, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est... Allez, taisez-vous. 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 D'accord ? Taisez-vous. Mais, Made in quelque part, Bilal Hassani, c'est un pur produit de l'idéologie ultra-libérale que prône Ripple Ripple. Et comme ça l'emmerde, en fait, Ripple Ripple, il préfère se rassurant en disant que Bilal Hassani, c'est un mec qui est devenu homosexuel et travelo grâce à l'islam ou parce qu'il est maghrébin ou comme ça, il a pété les plombs et d'un seul coup, il a décidé de mettre des perruques. Non, c'est parce qu'il a vécu dans une société, la société où vit Ripple et où il a accepté l'idéologie qui a poussé des gamins à se travestir. Mais Ripple, il fait le mec qu'il ne voit pas, qui dit, oh non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien. Eh si. Eh si, eh si. Ripple, MDR, c'est tout ce que tu peux répondre, MDR. Moi, depuis tout à l'heure, je n'ai jamais vu un argument construit de ta part, à part des reproches, des pseudo-questions qui ressemblaient plus à des sophistes, à des sophismes, pardon, que des véritables réflexions sur la théologie, sur le destin, machin, à part te chialer, de dire, ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, t'as pas vraiment brillé ce soir. Mais je te le dis, quand on te validera, ça va être un feu d'artifice d'intelligence. Ah si, si, je veux que t'ailles sur le vocal, Ripple. Mais moi, j'ai des règles. D'accord ? Et les règles, elles sont sous la vidéo, elles n'ont jamais changé. Tu verras, sur tous les lives que j'ai fait, t'as le même règlement. Tous les lives. Tu regardes sous la vidéo, tu vois le descriptif de la vidéo, et tu verras que je dis aux gens de venir avant et de se présenter sur le Discord. D'accord ? Pas pendant. Et je ne fais pas des exceptions, même pour les excités qui ont visiblement des choses à dire. T'as pas un pass VIP. Encore si t'étais musulman, peut-être. Parce que moi, alhamdoulilah, j'assume totalement de donner des passes VIP à mes frères et soeurs. Mais toi, t'as un cafir, en fait. Tu comprends ? T'as pas la prétention de me réclamer quoi que ce soit ici. Rien. Même pas un ticket resto, même pas une... Même pas du feu, que dalle. Tu ne me réclames rien. C'est moi qui te donne, si je le veux. Si j'essaye de m'être magnanime, insultant magnanime, peut-être que je t'accorderai quelque chose. Mais tu n'as pas à exiger quoi que ce soit de ma personne. Jamais. Et ça, j'en profite pour le dire à tout le monde. Personne ici ne m'exige de moi quoi que ce soit. C'est moi qui vous donne ou qui ne vous donne pas. D'accord ? Vous pouvez proposer, vous pouvez demander, mais jamais exiger de ma part. Et encore moins si t'es un café. Que ce soit très clair. Donc, envertis-toi l'islam, peut-être Ripolle, et peut-être que t'auras un passe droit. Je ne sais pas. On verra ça. Ce n'est pas une fille, je ne sais pas si c'est une fille, mais ça ne changerait pas grand-chose. Si vous gâchez. Exactement, Sarah Houdin. Il y a des gens qui se permettent, ils rentrent chez moi, ils se permettent de m'arracher le micro, de... Ah, mais accepte-moi, sinon... Non, non. Déjà, c'est un honneur, Ripple, Ripple, et tu peux demander d'ailleurs aux autres, c'est un honneur que je ne t'ai pas déjà viré pour les énormes bêtises que tu as dites depuis tout à l'heure. Les attaques perso que tu as faites, etc. Je suis quand même assez patient avec toi depuis tout à l'heure. Il a battu le record, j'ai compté. Oui, il a battu le record. D'habitude, les gens un peu prétentieux comme lui, je les dégage tout de suite. Parce que c'est des gens qui monopolisent le chat, qui racontent que des âneries et qui ne nous saoulent plus qu'autre chose. Et là, je suis sympa, je t'ai répondu, je t'ai posé mon point de vue par rapport au tien parce que je te rappelle que c'est toi qui as commencé les hostilités. Donc moi, je n'ai simplement fait que te répondre. Sauf que je t'ai tellement mis une fessée en public que là, tu as envie de... Ah ben, je veux me défendre au vocal. T'inquiète pas, on le fera, en charme. On le fera. Bah, t'es ton point de vue, Ripple, Ripple, qui n'était qu'un enchaînement de reproches que je fais aux musulmans. Que ça. Tu vois. Donc oui, c'est de l'hostilité. Mais tu vois, t'es même pas assez honnête pour le reconnaître. Tu vois, c'est pour ça que les gens comme toi, moi, ils passent toujours en dernier. Tu vois, les gens, plus de mauvaises fois, ils passent en dernier. T'es même pas capable de faire un peu ton introspection et de dire, ouais, peut-être que je les ai un peu trop critiquées, peut-être que j'ai affirmé des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, peut-être que, tu vois, même la notion de peut-être que je ne suis pas parfait. Non, pour toi, tu as réussi à t'auto-personner que tout ce que tu as dit est vrai, bon, c'est cohérent, c'est incritiquable. Je ne sais pas qui est la gila, mais il doit être terrible. Je crois qu'il a 20 ans, il l'a écrit. 20 piges. Enfin bref, il nous reste une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si vous voulez lancer un dernier sujet. Peut-être les gens du chat ou les gens de Discord. On terminera, Inchallah. Après, c'est un sujet libre, donc justement, on ne peut pas en fait, on n'a pas un sujet précis avec, tu sais, quadrillé ou... Non, mais juste, je ne sais pas, un truc, l'actualité ou je ne sais pas. Les gens du chat, encore une fois. C'est vrai. Oui, tout à l'heure, tout à l'heure, tu parlais de corruption, etc. Tu as dû voir que, comment ça s'appelle, le ministre de l'agriculture, il a démissionné, tu vois. Après, comment ça s'appelle, que Mediapart et on sait plein d'autres choses et je faisais écho. D'ailleurs, quand j'ai vu ça pour donner un petit peu, un petit peu, comment ça s'appelle, un petit peu d'histoire, la dernière fois, on avait parlé, tu sais, comment ça s'appelle, d'Omavox, etc. et on était venu sur le sujet de Mediapart et il y avait quelqu'un qui avait dit, s'il ne me trompe pas, que c'était un peu nul Mediapart, etc. Et toi, tu avais répondu sèchement aux gars que non, c'est des gens qui défendent, etc. qui luttent contre la corruption, etc. Moi, j'avais dit que Mediapart, c'était un journal qui faisait les deux, qui arrivait à faire brillamment les deux, qui arrivait à être à la botte du système mais en même temps faire le travail quand il fallait faire le travail. On l'a vu d'ailleurs avec François de Rugy, il y a quelques jours, ils ont fait le travail, tu vois, ils ont fait le travail, l'affaire Benalla, ils ont fait le travail, l'affaire Kadhafi, ils ont fait le travail, on ne peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'Edoui Plenel, pendant des années, il a été un très très proche des hommes politiques, et tout, c'était... Il n'est pas tout blanc, le gars. Mais oui, effectivement. Non mais voilà, en tout cas, moi je pense que justement... Excuse-moi, excuse-moi, pardon, il y a Ripple qui dit un truc super drôle. Il dit, tu te rends compte de ce que tu dis sur le temps, genre je ne suis pas musulman, j'ai le droit à moins que toi. Oui, Ripple, oui, bien sûr, mais c'est évidemment... Je n'ai pas dit que tu avais moins le droit que moi, j'ai dit que tu n'avais pas les mêmes droits que mes frères musulmans. Donc bien sûr, moi en tant que musulman, je fais passer ma ou ma les musulmans bien avant un mec qui n'arrive pas à se torcher le cul correctement. Est-ce que tu comprends ou pas ? Évidemment, Ripple, je ne suis pas avec le sultan. Sultan a parfaitement raison. Non mais en fait, Ripple, il a découvert, ce que c'est qu'une communauté de croyants. Mais un chrétien te dirait la même chose, Ripple, Ripple. Un chrétien fera toujours passer un de ses frères ou une de ses sœurs chrétiennes bien avant un quelconque athée. C'est évident. Sauf que moi, je le dis clairement, Ripple, Ripple. Est-ce que tu comprends ? Alors toi, tu es tout triste parce que toi, tu veux que les musulmans t'acceptent comme tu es. Bah non. Moi, je n'ai pas la devise du McDo. La devise de McDonald's, c'est on vous accepte comme vous êtes. Non ? Non. Pas du tout. Pas d'amour et d'offrèche comme on dit. C'est genre de mec, c'est ses idées. Vie d'amour et d'offrèche, tout le monde, on se fait des bisous. La vie, elle n'est pas comme ça. Le monde du travail, il n'est pas comme ça. Même déjà, ça me donne... Déjà, comment ça s'appelle ? Quand elle ou il dit ça, déjà, ça me donne déjà comme ça s'appelle une brive sur l'expérience qu'a cet individu. C'est quelqu'un qui a... Ça sent qu'il n'a jamais travaillé, qu'il n'a jamais vécu, etc. Des choses dures, etc. Voilà. Donc moi, si tu n'as jamais travaillé, je t'incite à travailler pour voir un peu le monde. Un peu le monde comment c'est. Vivre en communauté, tu vois. Dans le monde du travail, il faut avoir des amis, tu vois. Pour ne pas dégager, pour ne pas... Surtout lorsque tu as des gens qui... Voilà, c'est la guerre, tu vois. Ripple, Ripple, on sait que tu n'as jamais travaillé, ça se voit. Je n'ai jamais travaillé de vert. Ouais, ça se voit que tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé tout court, ni ton français, ni quoi que ce soit. Ferme-la un peu, Ripple. Franchement, tais-toi. 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 Tais-toi, tais-toi. Puis tout à l'heure, tu dis des âneries, tu te fous la honte devant tout le monde. Arrête, Ripple. La seule chose que tu montres ce soir, c'est juste ton aigreur et ton amertume. C'est tout ce que tu montres. Écrase un peu. Bon, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. Tu viens fraîchement de sortir du lycée, t'es un peu excité, tu penses avoir raison sur tout. On a tous eu 20 ans, tu vois. Mais toi, tu ne vas pas tenir la longueur, je te le dis. T'es encore 4 ans pour tirer. Tu te rends compte ? Non, mais vous vous rendez compte ? Ripple, Ripple, il est dégoûté parce que je ne fais pas passer un mec comme Ripple, Ripple qui a passé la moitié de sa vie à jouer à GTA alors que moi, je fais plutôt passer les gens qui, la moitié de leur vie, ont vénéré Allah et suivi son messager et ses messagers. Ce n'est pas la même chose, Ripple, Ripple. Toi, dans ton cœur, tu as les chiasses intropées, tu as la fashion week, tu as l'alcool, tu as les meufs, tu as la fornication et tu me dis que moi, je ne dois pas faire passer des musulmans qui justement ont Allah, son messager, le Coran dans le cœur. Mais c'est évidemment que je fais passer mes frères avant toi. T'es fou ou quoi ? D'où tu débarques, mec ? Mais ouais, c'est ça, tu sors d'où en fait ? Allez, on t'entend très mal et en plus, il y a de l'écho. Ripple, Ripple, t'es un fœtus, t'as 20 ans, t'es un fœtus, t'as rien découvert de la vie, tu ne sais pas écrire, t'es un dyslexique, tu ne connais rien de l'islam, t'essaies de t'improviser philosophe de supermarché, t'es pas doué. Écoute, va dormir, va lire des livres, reviens dans 4-5 ans quand t'auras un peu étudié et là, tu verras que t'auras gagné en sagesse, tu seras un peu plus calme, un peu plus détendu, on pourrait échanger avec des paroles de qualité. Là, t'es juste moisi en fait. La seule chose que tu renvoies aux gens ici, c'est ta crispation, ta frustration, le fait que tu sois ultra en colère. Détends-toi. Oui, tu n'es pas l'égal d'un musulman, bien sûr, c'est une évidence. Tous les musulmans te le diront, on n'est pas tes égaux. Et d'ailleurs, honnêtement, Ripple, toi aussi, tu ne nous considères pas comme tes égaux. Mais toi, tu n'auras jamais le courage de le dire. Parce que les athées de ton acabit, eux, je sais qu'en off, ils disent des musulmans que ce sont des arriérés, des attardés, des mecs qui vivent au Moyen-Âge, des barbares, tu vois. Mais toi, tu n'as pas le courage de le dire clairement. C'est un hypocrite. Tu n'es pas un spartiate. Oui, tu n'es pas un spartiate. Moi, je te le dis, Ripple, et je te le dis avec beaucoup de gentillesse, tu n'es pas mon égal. Puisque dans mon cœur, il y a Allah et son messager, alors que dans ton cœur à toi, il y a la Fashion Week et les chiasse intro. C'est tout. Ça s'arrête là. Vous avez problème, les croyants. Ah, voilà. Regardez, le masque, il commence à tomber, vous le voyez. Tout à l'heure, il faisait le démocrate, l'humaniste, le philanthrope. Tout le monde est égo, bisous, bisous. Et là, le mec, il a jeté son masque, il m'écrit, de toute façon, vous avez des problèmes, les croyants. Peut-être. Mais venant d'un athée, c'est une médaille. Un athée qui a comme Qibla sa télévision, ça ne me dérange pas que tu me dises qu'on a des problèmes. Pour un athée, pour un mec qui suit ses patients, le croyant, ça sera forcément quelqu'un d'étranger. Ça sera forcément un extraterrestre. Donc, que tu nous dises ça, c'est rassurant, Ripple. Qu'un athée nous dise qu'on a des problèmes, alhamdoulilah, on pense exactement la même chose de toi. Mais au moins, nous, on le dit clairement. on n'est pas en train de cacher ou je ne sais pas quoi. Mais oui, bien sûr, Inès, c'est exactement ce qu'ils font en vrai. Les mecs comme qui s'appellent Ripple Ripple, sur les forums, c'est eux les trolls. Bande de sales muse, bande de sales machin, bande de sales bidule. Et là, le gars, quand il arrive et qu'il n'a pas envie de se faire jeter, il nous critique. Mais il fait en sorte de nous critiquer à la limite de l'insulte, pour éviter de se faire jeter. Bien sûr, c'est la télévision. Bien sûr. Donc oui, Ripple Ripple, il a compris ce soir que les musulmans estiment leurs frères et sœurs au-dessus des autres gens qui n'ont pas la même croyance. Tu verras la même chose, Ripple Ripple, de plein de catégories de gens aussi. Pas simplement les religieux. Mais toi, l'athée, tu t'en rends peut-être pas compte, mais toi aussi, tu estimes être supérieur aux religieux. Tu vois ? Sauf que tu ne le dis pas, c'est tout. Ce qui me différencie pour le coup ce soir de toi, c'est juste que moi, je suis sincère quand je te parle, alors que toi, tu as un discours de demi-baltringue démocratique, bisous, bisous, on est tous des frères, on est tous des concitoyens français. Tu es mon concitoyen, il n'y a pas de problème. On a, d'un point de vue de la législation du pays, on a plus ou moins les mêmes droits, c'est vrai, en principe. Mais humainement parlant, ton paradigme, ce n'est pas le mien. Là où toi, tu considères qu'avoir des relations sexuelles avec un autre homme, c'est à la mode, c'est génial, moi, j'estime que ce n'est pas trop le cas, c'est ma conviction. Donc oui, on ne vit pas sur le même plan, c'est clair. Et tant mieux d'ailleurs. tout simplement. Enfin bref, il vient de découvrir ce que c'est que la religion ripple-ripple. Il est tombé du lit. Il a découvert ce que c'était que la Oumma Islamia. Ah, mon pauvre. Bon réveil. Bon réveil, Néo, tu es sorti de la matrice. Ah, la vie, ça lui a mis un coup dur. C'est comme ça. C'est comme ça. Et juste pour te dire, on ne vit pas d'amour et d'opprèche et que la vie, c'est comme ça. Ça n'existe pas depuis dix ans. C'est depuis des... Bien sûr. Tu sais ce que je veux dire ? Évidemment. C'est là depuis des... Ouais. Deux mille ans, trois mille ans, cinq mille ans, six mille ans. Voilà. Depuis que l'homme est sur Terre. Ouais, c'est exactement ça. Même les djinns, ils sont comme ça. Même les djinns, ils sont comme ça. C'est tout. Exactement ça. Même les animaux aussi. Les animaux aussi, ils sont en communauté. T'es mal la phrase. T'es mal la question qu'il a posée juste au-dessus, Ripple. Vous avez vu quand je lui ai dit que ce mec-là était un hypocrite qui ne fait que parler avec un masque. Regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit « Si tu estimes être supérieur... » Je n'ai pas dit supérieur, c'est toi qui as dit supérieur. J'ai dit que les musulmans n'étaient pas tes égaux. Ça, c'est une évidence. Après, supérieur, inférieur, ça se débat. Mais si tu estimes être supérieur ou kuffar, qu'est-ce que tu fous en France ? Alors, je vais même vous prouver que cette question est totalement raciste. Vous ne le voyez pas, le racisme, mais regardez. Les catholiques en France, ils sont là depuis plus de mille ans. Et Ripple, s'il a un peu de culture, il le sait. La France, avant d'être une république, c'était un royaume, ça a été un empire, ça a été plein de choses. Mais toujours chrétien, avec des lois de l'église, etc. Les chrétiens étaient considérés au-dessus de tous les autres habitants de la France qui n'étaient pas chrétiens. Notamment les juifs, les gens un peu déviants, etc. Ça ne te viendrait pas à l'esprit une seule seconde, une seule seconde Ripple, de dire à un catholique traditionnaliste aujourd'hui, qui considère que les athées comme toi sont des abominations, tu vois, des satanistes, tu ne lui poserais pas une seule fois la question de savoir qu'est-ce qu'il fait en France. La seule raison pour laquelle tu me poses la question, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais d'origine nord-africaine et que j'étais musulman. Voilà. Pourtant, le catholique, lui, il a le même discours que moi. Il te dit que l'athée, les chrétiens sont au-dessus des athées, parce qu'eux, ils considèrent que les athées sont des déviants. Est-ce que tu comprends, Ripple ? Tu vois, je viens de te bloquer là. Je viens de te mettre une petite fessée. Oui, t'es algérien, on s'invente tous des origines ce soir. Mais tu vois, Ripple, c'est marrant. Qu'est-ce que tu fous en France ? La France, c'est mon pays. Tout simplement. C'est tout ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu fous ? C'est mon pays, en fait. Voilà. Et j'ai un grand projet, Ripple. C'est de transmettre l'islam. Tu vois ? Oui, un réel algérien, oui. C'est ça. C'est ça, un réel algérien. Allez, casse-toi de là. Et bords-toi. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez marrant. Ce genre de questions-là, ils ne poseraient jamais un catholique compte tenu de l'histoire de France. Jamais. Jamais, jamais. Parce que justement, les catholiques en France, ils sont plutôt blancs. C'est plutôt des Français de souche. Donc la question, dans la tête de Ripple, elle ne se pose pas. Tu vois, Ripple, même dans tes questions, j'arrive même à percevoir même ton fond de racisme qu'il y a derrière. Ouais, on a été gentil, en fait. On a été très, très gentil avec lui. Je pense qu'on va te tèche. Tu vois, tout à l'heure, je t'avais même invité à venir sur le Discord, à être validé et même à débattre les prochains jours qu'elle est arrivée. Et tu vois, c'était la goutte. J'étais très patient avec toi, mais là, je pense que tu allais un tout petit peu trop loin. Donc écoute, on souhaite une très bonne soirée, Ripple. Toi et ta... et ta bêtise de fœtus, là, un jour, tu grandiras, tu deviendras peut-être adulte et on discutera, peut-être, un jour. Inch'Allah. Mais là, ce ne sera pas le cas. Oui, oui, il peut... Mais en fait, il ne s'est mangé que des fessées ce soir. À chaque fois qu'il ouvrait sa bouche sur un sujet, il se mangeait une fessée. Donc voilà. Au moins, Ripple, ce que tu as eu, c'est une médaille que je t'ai donnée devant tout le monde. Ça sera éternel sur YouTube. C'est quand une vidéo est sur YouTube, elle reste éternelment sur YouTube. Voilà. Tout le monde pourra revoir ta fessée de culottée de ce soir. Voilà. On a essayé de discuter. On a essayé de te lire. Même quand tu disais des âneries. Non. Allez, casse-toi maintenant. Toi, ton aigreur. Du balai. Oui, oui, il ne faut pas pleurer, évidemment. Mais vous voyez pourquoi les gens, parfois, ils me disent « Ah, au décès, au insultant, t'es dur. Assultant, t'es dur. » Vous voyez la preuve que non. Moi, j'ai une règle, elle est très simple. C'est les gens que je valide, je les valide après le live. Parce que pour valider quelqu'un, il faut que j'arrête de parler sur le live, ce que je ne peux pas faire parce que j'anime les lives que je fais tous les soirs, enfin, tous les soirs que je fais sur YouTube. Et donc, je ne peux pas me couper comme ça d'un seul coup pour aller valider quelqu'un. Ce n'est pas possible. Avant, j'avais des animaux qui s'en occupaient, mais ils sont encore plus occupés aujourd'hui. Mais lui, je lui proposais même de revenir pour débattre au micro. Et voilà. Tout ce qu'il nous a offert ce soir, c'est des insultes, d'yachalerie, des MDR. Il ponctuait ses phrases de MDR. Il y a plus de MDR, d'ailleurs, que de réflexions sérieuses. Et donc, voilà. Voilà ce que c'est qu'un troll. Alhamdoulilah. Je ne dis pas que tous les athées sont comme ça parce que moi, je connais des athées qui sont beaucoup plus intelligents que lui. Mais là, pour le coup, le prototype de l'athée troll qui n'a pas grand-chose à dire si ce n'est des MDR, ça ressemble à ça. Ça ressemble à Ripple. Bon, écoutez, il nous reste 10 minutes. On va conclure. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé d'un peu tout ce soir. On a parlé de théologie un petit peu. On a parlé de textes. On a parlé d'histoire. On a parlé d'anthropologie. On a parlé de l'Algérie. On a parlé de la Kabylie, des Kabyles. On a parlé du christianisme. On a parlé de l'islam. On a parlé de l'idéologie des athées aujourd'hui. L'idéologie dominante des athées. On a parlé de... C'est assez vaste, en fait. On a fait le tour. De PLS ? De PLS, il faut dire aussi. C'est vrai. C'est vrai. On a fait un lancement. On a mis tout cette soirée. C'est vrai. Franchement, bravo. On a mis des débiles en orbite. C'était assez intéressant. Donc, voilà. S'il y a des gens qui veulent discuter avec nous, il n'y a aucun problème. Moi, j'exige une chose, par contre. Et ça vaut d'ailleurs sur le chat. Parce que très souvent, il y a des gens sur le chat. Et je vous le dis d'ailleurs pour les gens qui s'en souviendront. Mais sur mon chat, moi, je vois les erreurs et les débilités que les gens écrivent. Et croyez-moi sur parole que je ne laisse rien passer sur le chat. Absolument rien. Donc, quand vous venez sur mon chat, sur les autres chats, faites ce que vous voulez. Vous voulez être désinvolte ? Vous voulez raconter n'importe quoi ? Copier-coller des pages Wikipédia ? Ailleurs, faites ce que vous voulez. Mais sur mon chat, vous respectez les gens qui sont ici. D'autant plus s'ils sont musulmans. Parce qu'on n'est pas vos potes de vacances. Je vous le dis clairement. Vous parlez convenablement. Vous écrivez correctement. Et si vous avez des choses à dire, vous y mettez les mots. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on exprime un désaccord même au clavier, ça les autorise à être insultants. à être désobligeants, etc. Pas du tout. Donc si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. D'accord ? D'ailleurs, si vous voulez prendre la parole, vous venez sur le Discord, vous faites valider par ma personne. Et puis, alhamdoulilah, vous serez des participants à nos débats futurs. Mais en tout cas, si d'emblée, vous venez sur le chat avec un discours putassier, insultant, je ne vais pas être vulgaire, mais voilà, ça va être un coup de pompe dans vos fesses. C'est clair. Et sachez d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de vous. Moi, j'arrive à me rendre très intéressant tout seul. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on les vire, on va perdre quelque chose. Les mecs comme Ripple, Ripple, ils sont persuadés que si on les tèche, tout l'intérêt de mes lives partira. Non ? Il y avait déjà des gens avant que tu viennes, mec. Tu vois ? Moi, j'estime que les gens qui sont sur mon chat, les habitués, ils sont mille fois plus intéressants que n'importe quel kafir qui viendrait raconter sa vie. Donc non, on n'a pas besoin d'eux. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin des koufars. Par contre, les koufars, eux, je ne sais pas si vous avez marqué, mais ils sont toujours là sur mes lives. Eux, ils ont besoin de nous visiblement. Ils ont besoin de se justifier. Par contre, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller chez des koufars pour dire « Ouais, t'as vu, ce que tu dis, c'est trop faux. » Ça peut m'arriver d'aller sur des chats différents, mais je n'ai pas besoin de ça, en fait. Les koufars, ils ressentent un besoin de dire à l'islam, c'est pas bien. Alors que nous, en fait, on s'en fout de faire l'effet inverse. Voilà. Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Sur ce, écoutez, moi, je vais y aller, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve. Passez tous une excellente nuit, une bonne soirée, passez de bonnes vacances, profitez bien, prenez du bon temps. Et moi, je vous dis, samedi Inch'Allah pour un nouveau live. Inch'Allah. Allez, salam alaykoum tout le monde. Qu'Allah vous présente.